bonjour à tous c'est fantôme déconnecté aujourd'hui on se retrouve pour entretien fantôme c'est le troisième épisode et aujourd'hui mon invité c'est daniel conversano à daniel tu vas bien depuis depuis vu l'europe oui c'est vrai il n'y a pas si longtemps mais content de te revoir c'est vrai content aussi ça va tu profites de ton été ouais bah je suis très sensible à la chaleur malgré mes jeunes italiens j'ai du mal à supporter les fortes chaleurs mais là ça va un peu mieux là parfait c'est tombé c'était pilotant des grillades c'était le meilleur moment pour profiter de la piscine à la faire griller quelques morceaux de viande et se délecter alors on va discuter un petit peu de musique c'est pas forcément ton domaine de prédilection mais tu as quand même une tu es quand même mélomane ouais j'adore la musique mais après je prétends pas m'y connaître énormément c'est ce que l'on va chercher à découvrir ou tout de suite en posant la première question quel a été finalement pour toi le premier élément dont tu te souviens si je dois te dire tiens quel est le premier morceau ou qu'est ce qui incarne pour toi le la découverte de la musique c'est toujours difficile de répondre à ces questions parce que il ya des gens qui ont de grandes mémoires de leur enfance et moi c'est pas trop mon cas j'ai beaucoup de mal à me rappeler avant six sept ans à part des vraiment des faits très marquants je ma mémoire remonte à quand j'avais six sept huit ans donc c'est finalement c'est déjà assez tard et je me souviens pas d'un morceau en particulier mais ce que je me souviens c'est d'une d'une atmosphère qui se répétait c'est les longs voyages en voiture lorsque j'allais en vacances d'été avec mes parents alors tu vois je te coupe tout de suite on est déjà au troisième épisode et romain qui était l'invité du premier m'a parlé de ça de manière assez conséquente ouais c'est un élément quand même central et maestro qui était deuxième invité aussi c'est drôle alors que à ce jour j'ai toujours pas écouté les émissions quoi donc j'ai pas été influencé oui oui c'est vrai c'est vrai mais c'est finalement ben l'invitation au voyage par le biais de l'arde mais la voiture je vois que quand tu es enfant tu t'ennuies assez vite en voiture et donc une fois que tu as regardé trois arbres défiler tu te concentres sur la musique et ce qui est bon moi j'avais cinq six ans au début des années 90 ce sont une même génération et donc ce dont je me souviens c'est des tubes de l'été et je me souviens très bien que parmi certains parmi ces tubes certains étaient de mauvaise qualité musicale et à l'époque j'avais le sentiment déjà de m'en rendre compte tu as un exemple de m6 dance quelque chose non mais par exemple bon peut-être je vais blasphé mais il ya plein de gens qui vont me dire mais t'es nul tu connais rien en musique il ya deux trois tubes d'ace of bass que je trouve vraiment bon oui 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 c'est un peu du sous à bas mais c'est quand même pas trop mal il ya de la mélodie tu vois bon voilà à côté de ça la macarena tu l'écoutes deux fois tu n'en peux plus tu vois c'est il ya tube et tube c'est conçu en fait des musiques elles sont construits comme des slogans oui et d'autres comme des musiques tout simplement voilà c'est un petit peu le fruit du hasard mais il ya un exemple que je peux donner qui est la lambada moi j'ai toujours aimé la lambada alors que c'est considéré comme un tube de l'été donc c'était assez dévalorisé on va dire de la musique pop-cord et je trouve que ça vraiment une très jolie mélodie assez assez mélancolique et pour moi la lambada bon je sais plus quelle année c'était mais j'étais déjà assez c'est c'est l'époque où un tube de l'été pouvait survivre trois étés quoi donc la lambada on l'a écouté jusque dans les années 95 et chaque fois que ça passait à la radio j'avais une émotion et je n'aurai pas te dire pourquoi ça me donnait l'impression d'être une musique de village ça m'a j'ai toujours aimé cette chanson c'était affilé à un souvenir à une mémoire finalement ouais ouais je nous vois rentrer de la plage avec mes parents avec le soleil couchant et la lambada et voilà c'est cette mélodie me revient très souvent en tête très bien c'est sympa c'est pas mal que tu soulèves le côté pop-corn du tube de l'été parce qu'on dit en fait c'est c'est côté jetable c'est pour l'été quoi ça dure deux mois c'est un morceau qu'on doit écouter consommer et puis ben sa durée de vie elle est pas vraiment très longue oui finalement même à cette époque il y avait des sons qui revenaient ouais c'est vrai tu prends le cd été 94 ou 93 si l'année suivante tu retrouvais un des morceaux de l'année précédente c'est que finalement il y avait quand même une forme de tri quoi c'était bon oui je pense que l'histoire fait son travail honnêtement oui c'est à dire qu'on dit souvent bail il ya tel artiste méconnu etc mais tu veux dire il ya une forme de devoir de mémoire musicale quoi si tu veux pour rire on pourrait dire ça mais par exemple lorsqu'un artiste arrive au bout de sa vie ou qu'il arrête sa carrière on fait un best-of et souvent les best-of par le bon sens sélectionne vraiment les meilleurs morceaux et on moi j'ai souvent été déçu quand un artiste me plaît j'écoute le best-of et après je me dis ben il est super startis je vais écouter tous ses albums et bizarrement les musiques de les chansons du best of sont les meilleures et parfois les seules intéressantes donc il ya quand même un tri qui se fait naturellement c'est vrai alors il ya des contre exemples mais sur les grands groupes évidemment mal et par les beatles j'aime tout oui toutes les musiques des beatles ont un intérêt mélodique bien sûr mais il ya une hiérarchie certaines sont meilleures que d'autres c'est vrai il ya des choses à sauver quoi ben je crois que dans dans ton émission tu m'avais demandé quel était mon premier souvenir ça devait être où la première le premier morceau j'avais dit un morceau des clashs il était issu d'un donc d'un best-of et une fois que je me suis plongé dans la découverte du groupe j'ai découvert l'album le plus connu qui est london calling oui et c'est quasiment c'est un best-of du best-of c'est même un moment je me suis dit les mecs quand ils font un best-of ils se disent comment on va réussir à le sortir pour le rendre plus intéressant que cet album quoi tout à fait c'est un peu comme nevermind en fait est ce que c'est un album ou est ce que c'est un best-of what the fuck c'est compliqué et figure toi pour l'anecdote c'est un album qui est sorti fin 79 et ils l'ont élu meilleur album des années 80 et finalement de joe stromer qui était le chanteur le leader un peu rebelle de l'époque il a refusé le titre d'accord qui était sorti en décembre 79 tu sais histoire faire le casse couille c'est les médailles en musique n'ont pas trop de sens finalement on laisse ça aux coureurs sprinter comme pascal qu'on salue au passage et aux communistes saluer à pascal à francis cousin à tout le monde que tout le monde à tous les rouges on vous aime quand même et donc donc finalement oui tu étais souvenir était de l'ordre de la voiture mais tu n'avais pas des amis qui avaient des cd où tu sais il n'y avait pas une bataille déjà de qui doit écouter quoi écoute déjà tu me parles de cd si on parle de l'enfance c'est pas décédé c'était les cassettes je suis un peu plus jeune que toi non il ya une masseur avait les cassettes j'étais presque avais sur de l'intermédiaire quand même moi j'ai vu dans le dans ma mémoire les cassettes c'est resté très longtemps parce que même à l'époque du cd il y avait encore c'est un peu comme quand tu changes de console de jeu tu passes à ni de nos 64 mais les pauvres restent encore longtemps c'est pour ça c'est un côté prolo tout le monde c'est juste au bout voilà ouais mais j'ai toujours aimé le rapport à la cassette que ce soit la cassette audio ou la vhs j'ai un rapport très j'ai encore un magnétoscope qui fonctionne tu vois et j'ai un rapport quasiment fétichiste à la cassette bon mais le format physique parce que ça a de la densité alors je sais pas si on pourrait pas parce qu'on pourrait faire la distinction au cinéma entre les trucs filmés à la pellicule et une autre film au numérique il ya une vraie différence concernant la cassette c'est plus le procédé en lui-même introduire une cassette le fait que la cassette fasse un petit bruit tu vois quand tu t'approches est vraiment un bruit de la bande qui passe il ya autre chose aussi c'est que mon père avait une collection mon père très cinéphile et il y avait une connaît une collection de films pas beaucoup mais une cinquantaine de films qui regardaient assez souvent et ce qu'il faut savoir c'est qu'une vhs plus tu la regardes plus elle s'use et il y avait des moments où voilà en faisant tomber la cassette ou autre le clébard qui donne un coup de gros dedans il y avait des moments du film que tu avais pas je me souviens très bien qui est un film délivrance de john bourman en fait il y avait un moment il y avait deux moments du film que je ne pouvais pas voir parce que la bande était usée et ça me fascinait ce mystère me fascinait qu'est-ce qui pouvait bien se passer pendant ces cinq minutes finalement après j'ai vu le film en entier en dvd j'ai vu que ce n'était pas des minutes essentielles mais ça fait travailler mon imagination ça fait rentrer dans la légende un film qui pourrait rester dans l'anonymat finalement c'est ça et ça crée quelque chose de mythique parce que cette pièce devient unique finalement oui c'est tout à fait il ya que toi qui l'a comme ça oui oui mais maintenant que tu me fais dériver sur le cinéma ça me fait penser que pour répondre à ta première question complètement je dirais effectivement les retours de voies de vacances où on écoutait de la musique parce qu'aussi mon père avait des compiles de cassettes par exemple mais mon père et ma mère aimait bien abba donc j'ai tout de suite aimé abba on a beaucoup écouté abba tu vois donc alors que c'était les années 70 tu vois mais bon c'est immortel ces tubes là bien sûr mais il ya finalement dans ma jeunesse avant ma découverte de la musique classique qui est un peu personnelle qui est liée au fait que j'ai fait le conservatoire aussi ça joue on va y arriver ça joue on va y arriver mais je veux pas griller les étapes mais pour dire vraiment dans un souvenir de vraiment de jeunesse je me souviens que pour moi la musique dans les films avait énormément d'importance c'est à dire que quand je regardais un film une scène quand une scène m'a marqué je me souvenais de la musique mais à vie tu vois et un mais je pourrais parler plein de chocs mais je vais en citer un je vois mon père à un moment donné aller faire la cuisine dans la cuisine ce qui est évident on va pas le faire ça dans le salon bon bref ça peut changer entre temps bon moi j'étais dans le j'étais dans le salon et justement il y avait sa collection de films et j'avais évidemment introduit les films qui m'interdisait de regarder parce qu'ils étaient trop violents et j'avais regardé le début de range mécanique et ce début avec ce travelling arrière voilà exactement et ça m'a marqué à vie je sais j'avais jamais vu quelque chose d'aussi fascinant tout était parfait en fait la gueule de l'acteur le travelling arrière la musique très étrange comme sorti droit de l'enfer en fait presque désaccordé c'est une sorte de mélotron une sorte d'orgue pas vraiment un éthique oui voilà qui qui est pas sûr au ton quoi qui est pas sur le truc désagréable mais fascinant oui et j'en ai fait des espèces de cauchemars en fait tu vois ah oui mais juste de ce début cette intro en plus qui aboutit après où il ya une rupture et la bande de drogui là des quatre se mettent à tabassé un clochard et je n'avais pas supporté du tout c'était donc j'ai vite coupé et pendant longtemps j'ai vu que c'est cinq premières minutes juste pour voir ce travelling arrière en fait tu ne tenais que jusqu'à l'introduction voilà exactement d'accord donc oui et ça tu avais quel âge j'ai plus entre six et neuf ans je dirais le mec qui regardait orange mécanique entre six et mon père l'avait en cassette tu vois oui oui mais c'est quand même particulier ah oui tout à fait tout à fait d'accord mais mon père avait des goûts particuliers en matière de film il aimait certains gros classiques mais il était plus tu n'étais pas les films des 40 style cas en blanca c'était pas son truc non lui c'était vraiment les films des années 70 où on a commencé à introduire voilà on du coup n'est plus dans la musique dans le cinéma mais brièvement dans les années 70 il ya une souffle de liberté considérable au cinéma et tout à coup on a vu des films qu'on aurait jamais pu imaginer produire avant je me souviens qu'il avait un film de marco ferreri où c'était catherine deneuve et marcello mostroianni c'est quand même des acteurs énorme oui oui et en fait l'histoire est si saugrenue qu'on a du mal à croire que ces deux aient joué là dedans en fait mostroianni joue je te la fais très courte il joue un un type qui 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 vit sur une île de manière isolée et elle c'est une bourgeoise qui va visiter cette île et en fait elle tombe folle amoureuse de cette espèce de sauvage et à un moment donné le chien de mostroianni meurt et catherine deneuve joue le chien elle devient le chien mostroianni le chien qui n'est pas une entité cosmique tu vois en fait c'est un film sm c'est un film sm hyper pervers oui et donc la première façon je me suis dit c'est pourquoi mon père à ça quoi c'est hyper chelou et deuxièmement je me suis dit mais c'est dingue quelle liberté c'était la vague de libération sexuelle ouais je suis 68 finalement avec c'est vrai bon là parce que c'est un exemple un peu sexuel mais le film est très peu sexuel où tu vois pas des organes tu vois pas la vie de mostroianni mais c'est pas histoire hyper chelou tu verrais jamais ça enfin excuse moi mais un film avec brad pitt comme ça aujourd'hui ça rendrait fou les gens oui on c'est à dire qu'aujourd'hui même ce cinéma particulier il est rangé dans une case de cinéma particulier exactement tu viens aller voir tu fais je voudrais faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire ah bah c'est là bas allez-y on vous l'autorise vous avez le tampon officiel bizarre toujours pour ferreri t'as un film de ferreri où gérard de pardieu se castre la dernière femme un film de ferreri de pardieu qui était déjà connu à l'époque dit bon ok donc voilà par le cinéma j'ai j'ai beaucoup de souvenirs musicaux liés au cinéma les scènes qui m'ont marqué et dont la musique jouait non la musique est très liée à l'image finalement au-delà de beaucoup pour moi en voiture oui beaucoup pour moi d'accord et n'a jamais succombé finalement à hormis les tubes de l'été quand on est très jeune on succombe forcément la mode c'est conçu pour les enfants donc si on y succombe pas c'est qu'on est un surhomme total à un moment bon quand on est jeune c'est pas possible mais il n'y a pas de mode d'adolescent ou de quoi que ce soit tu n'as pas écouté du métal quand il fallait en écouter il n'y a rien quoi tu t'étais comment dire hermétique voilà c'est mon côté un peu premier de la classe où j'en bibliothèque mais en fait j'ai toujours été un peu en décalé par exemple pour la mode des boys band jamais quoi jamais je suis rentré dedans parce que musicalement je trouvais ça nul le rap j'ai toujours été à l'époque identitaire sans le savoir je ne sais pas mais j'ai toujours le sentiment que ça ne s'adressait pas à moi je tiens à dire y compris le rap de blanc le rap fait par des blancs on va dire effectivement je peux reconnaître que Eminem a du talent mais jamais en écoutant Eminem je me suis dit ça c'est vraiment de la musique pour moi tu vois j'ai toujours été très attaché à la mélodie au sens ancien des termes c'est quelque chose que tu as envie de siffler j'ai un rapport très innocent à la musique tu vois et même en musique classique si on doit rentrer dans la musique classique j'ai tendance à préférer les auteurs qui ont une simplicité mélodique que des gens qui sont des génies de l'harmonie tu vois mais que mais dont l'écoute peut être un peu pompeuse voilà voilà ok ok donc finalement oui tu étais par on va dire ton statut social de premier de la classe tu étais hermétique à l'influence que les autres pouvaient avoir sur toi sur le plan finalement artistique parce qu'ils tiraient des boules de gomme sur ton crâne quand tu étais au premier rang quoi ouais ouais non mais même pas c'est trop trop dur à expliquer parce qu'effectivement j'ai toujours eu un bon élément mais en même temps j'étais pote avec les cancres donc là c'est en tout cas en termes musical je suis toujours été j'ai toujours été un peu ouais hors de mon temps quoi ça c'est vraiment d'accord et donc avec un finalement un parcours si peu approché de la musique que ça comment se fait-il que tu en soit venu au conservatoire bah alors là c'est tout simplement un désir de mes parents là pour le coup je dirais c'est un désir bourgeois de mes de mes parents prolétaires classe moyenne moins de dire mon fils va faire du piano et donc et mon père à un moment insisté pour que je fasse du piano alors que je n'avais pas de prédisposition particulière pour le piano j'ai fini par savoir en faire à force de bosser à quel âge mais très tôt le piano j'ai commencé à cinq ans d'accord mais assez vite je me suis rendu compte que je serais pas un excellent pianiste j'en avais l'intuition je savais que c'était pas pour moi on le sent quand on est gamin mais quand tes parents investissent de l'argent t'achètes un piano voilà tu te dis que c'est quoi tu te dis des fois c'est par innocence tu dis je dois pas comprendre ils ont raison c'est les grands donc moi c'est une obéissance faut attendre c'est et puis j'ai quand même eu des moments de bonheur avec le piano c'est à dire tu arrives à maîtriser un morceau qui est super beau parce que j'avais le plaisir de l'écoute quoi j'écoute du chopin une fois que je savais maîtriser mon morceau je le faisais je dis tiens c'est super beau mais je n'étais pas à l'aise or comme dans d'autres domaines j'étais à l'aise je me disais ça doit pas être pour moi parce que si je suis à l'aise dans la lecture dans l'écriture si je suis à l'aise dans dans le jeu d'échecs je suis pas un génie des échecs mais je suis plutôt bon oui si je suis à l'aise là et pas dans la musique c'est que la musique c'est pas pour moi et au final j'ai réfléchi pas mal c'est que simplement je pense que j'ai un problème de coordination main gauche main droite et que tant qu'à faire un instrument j'aurais dû faire par exemple du violon ou quelque chose où surtout il ya une seule parce que tu sais en piano il ya que les seules clés de fa oui et j'aurais voulu faire un instrument où il ya une seule clé parce que moi j'avais un gros problème de déchiffrage tout voir en même temps mais était impossible donc je on va dire je mettais le double de temps par rapport aux autres pour déchiffrer d'accord je suis super nul bon voilà donc je connaissais le solfège parce que quand tu vas au conservatoire tu fais à la fois un instrument et du solfège je suis content de connaître le solfège mais je n'avais pas de disposition particulière donc qu'est ce qui s'est passé une fois que j'ai fini mon sigle conservatoire j'ai évidemment arrêté le piano parce que moi je m'y connaît très peu en termes de ouais de diplômes qu'on peut obtenir donc tu as obtenu quelque chose ben solfège les fini mon solfège dans sa tort donc ça représente huit ans de solfège donc j'ai mon dfe je crois de solfège et au conservatoire j'ai arrêté la fin du deuxième cycle j'avais le niveau pour passer en troisième cycle mais j'avais quelques années de retard par rapport aux autres j'avais redoublé une ou deux fois et donc une année ils avaient hésité à me faire passer en troisième cycle et finalement ils ont dit vous avez 18 ans ça sert à rien vous n'avez pas passé en troisième cycle à 18 ans mais moi j'ai pas insisté ils m'avaient plutôt proposé est ce que ça vous ça vous intéresse pour continuer pour vous même mais vous ferez jamais vraiment de concert donc voilà voilà donc j'ai fini le deuxième cycle d'accord et à la suite finalement de ta sortie du conservatoire tu t'es détaché de la pratique de l'instrument tu t'en mets mais je te dis j'étais pas j'étais pas bon ça me plaît pas de pas être bon et notamment ce moment j'étais pas bon mais j'avais très peu de mémoire musicale c'est à dire que je pouvais et ça ça me rendait fou c'est à dire je pouvais maîtriser un morceau de beethoven d'ailleurs j'ai des instruments de ça un jour je les fais sortir de moi en train de jouer au piano tu sais des nocturnes de chopin je savais les jouer pas toutes mais il y en a voilà on en a étudié certaines ce dont je suis totalement incapable voilà en étant ça oui parce que tu sais peut-être pas lire une partition mais tu pourrais le reproduire à l'oreille tu vois tu pourrais y arriver mais enfin j'avais de la technique au bout d'un moment tu as de la technique c'est vrai qu'il y a des morceaux même je revois certaines vidéos je me vois en train de jouer je me dis putain mais ouais t'es quand même assez allé assez loin mais ce qui me rendait fou c'est que je touche pas le morceau pendant deux ou trois mois je savais plus le jouer ouais horrible ça c'est insupportable c'est l'impression que tu as un alzheimer musical c'est horrible c'est décourageant possible et là c'est là on atteint vraiment quelque part ça a été mon premier pas vers la droite je me suis dit il y a des races mentales parce qu'il y avait des types ils jouaient pas à Mozart pendant deux ans tu remettais en tête en deux secondes il savait le rejouer pas moi oui oui donc j'avais pas cette aptitude tu vois bien sûr c'est ça qui m'a fait arrêter mais j'ai toujours aimé la musique et tu savais tu savais déjà à l'époque que tu t'étais orienté quelque dans un autre domaine artistique parce qu'on peut aussi bien se dire mes parents m'orientaient vers la musique je suis pas fait pour la musique je ne suis pas fait pour l'art non j'ai toujours senti que j'avais une âme artistique et ça a été une souffrance même pour moi de bon c'est un truc c'est un détail un souffrance le mot est très exagéré mais quand tu es bon élève en seconde on te fait passer en s on réfléchit pas oui oui on te dit au moins tu auras le choix après ce qui est pas faux c'est vrai tu peux à la fois aller en lettres après une terminale s et aussi en biologie ou en maths mais moi je le savais dès la seconde que je ne voulais pas faire des maths ou de la physique je voulais être dans les arts et donc en fait j'ai perdu deux ans en première en terminale j'ai pas été heureux tu parles d'une intuition mais non mais par exemple mais si tu regardes mes notes au bac c'est grotesque parce qu'on voit très bien que que je suis un littéraire mais alors que j'étais j'ai fait un bac s option bio qui était la matière scientifique que je détestais le moins mes meilleures notes sont en histoire en français en philo c'est pas normal tu vois il y a un hic quelque part et quelques cette faute qui paraît anodine conditionne le reste de ta vie un peu parce que du coup tu n'as pas accès à la prépa n'a pas accès à la prépa maths mais tu n'as pas non plus accès à la prépa littéraire parce qu'en prépa littéraire il prend essentiellement des mecs qui viennent de l oui oui ou voilà ou alors qu'ils ont des boulets de notes un peu partout alors que si j'avais fait une filière elle j'aurais probablement fait prépa littéraire dans l'objectif de dire devenir professeur de philo je veux dire des petits détails peuvent changer la vie parce que aujourd'hui le il ya très peu de place à prendre pour être professeur de philosophie et concrètement quand tu commences à la fac et que de toi même tu n'as pas à devenir prof c'est pas possible il faut vraiment ou alors il faut tenter le concours 15 fois ce qui est possible c'était pas non plus une passion dévorante mais si j'avais fait prépa littéraire on te force à bosser t'as pas le choix c'est un peu le service militaire du cerveau là effectivement j'aurais peut-être une carrière universitaire une carrière de prof dans le comment on dit dans le second cycle quoi d'accord voilà tout simplement par la pratique scolaire sur la artistiquement bah il ya deux il avait deux passions c'est la lecture et le cinéma une énorme passion pour cinéma j'ai regardé énormément de films entre 16 ans et 21 vraiment c'est quelque chose qui t'a qui t'a attrapé qui t'a pris énormément tu avais donc les cassettes de ton père mais ça n'a pas été un épisode aussi fondateur que ça c'était plus ça a éveillé ta curiosité et à 16 ans il s'est passé quelque chose disons que mon père m'a transmis l'amour du cinéma mais il avait comme malgré tout un amour modéré j'étais cinéphile d'accord mais enfin voilà il pouvait passer plusieurs semaines sans regarder de films alors que moi à un moment donné j'ai vraiment été un glouton j'ai voulu voir tout ce qui existait et les classiques est ce que parce que moi par exemple je crois qu'un film qui m'a donné envie d'en voir d'autres oui c'est taxi driver voilà moi et si j'ai un marqueur temporel ou un film qui devrait me permettre de dire bon à quel moment je me suis dit que c'était quelque chose qui allait m'attraper me pousser à en consommer plus c'était ce film je l'ai vu et après je me suis dit je veux voir d'autres taxi driver puis après on voit jamais un autre il y en a qu'un on voit toujours un film qui peut avoir des similitudes et après on aime cet autre film pour une autre raison et finalement on veut un peu tous les découvrir moi c'est plutôt moi je sais que c'est plutôt ce film qui a lancé mon désir de cinéphile et d'ailleurs je vois qu'elle affiche de taxi driver chez toi donc ça a dû te marquer alors ce qu'il faut savoir sur taxi driver c'est que c'est un peu comme nirvana pour les adolescents il y a un moment où tous les adolescents écoutent nirvana et ben chez les gens qui aiment l'art et le cinéma taxi driver il ya une étude qui a été faite et qui montre que taxi driver est le film préféré de la plupart des adolescents cinéphiles quasiment 95% c'est justement on a demandé ça aux scénaristes paul shredder mais comment vous vous expliquez que 30 ans après sa sortie c'est un interview que j'avais lu qui datait 2005 2010 taxi driver exerce toujours cette fascination sur les jeunes parce que c'est le film de la révolte oui c'est en fait quand tu es adolescent tu es dans une quête de pureté qui est impossible parce que le monde des adultes te fait vomir tu découvres la méchanceté tu sors de l'innocence de l'enfance et tu dis mais mon dieu mais le monde est vraiment méchant il ya des gens horribles et taxi driver c'est vraiment la pureté d'un homme détruit par la guerre et qui voit la corruption morale dans des grandes villes comme new york et c'est extrêmement marquant et pour tout homme qui a du coeur tu sais cette volonté de sauver une pute d'elle-même et de son desquins ce qui est ridicule maintenant qu'on a 30 ans on sait que c'est grotesque parce que la pute ne veut pas être sauvée tu vois souvent à part la pute qui est vraiment forcée on parle pas de l'albanaise de 12 ans mais cette pute qui pourtant est jeune dans le film de taxi driver en réalité elle veut être pute oui c'est une femme paumée et elle sera toujours paumée quand on l'aide ou pas et et quand tu es ado tu veux y croire tes naïfs et c'est le film des grands naïfs sacrifiés c'est oui effectivement c'est un petit il ya un petit côté chevaleresque quand tu as encore un peu de poésie en toi et qu'en même temps tu as envie de de te montrer face au monde c'est c'est un peu tu es face à tes parents donc tu es face au monde parce que ton monde c'est tes parents et finalement de niro il dit bah j'emmerde le monde et nous on veut aussi emmerder le monde quand on a 16 ans c'est vrai même si moi j'ai jamais eu de révolte adolescente contre mes parents moi non plus mais mais j'aimais pas le monde oui oui non mais je 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 généralise voilà moi non plus j'ai pas fait de fugue ou de conneries voilà je vais trop parler de taxi driver tout de suite mais il ya un truc c'est que pour expliquer mon rapport au cinéma quand j'avais voilà là on est à l'adolescence quand j'avais 17 18 19 ans mais en 2005 déjà l'immigration était un cauchemar et l'extérieur ne plaisait pas aux blancs aux blancs comme moi on savait qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume de france tu vois et pour beaucoup l'échappatoire ont été le jeu vidéo j'ai beaucoup joué au jeu vidéo mais pas autant que certains et moi vrai échappatoire c'est le cinéma c'est à dire qu'en fait je regardais des films aller qui que tu dois qu'à 16 ans qui ne doivent pas te faire brander normalement c'est pas normal de bander sur visconti à 16 ans aujourd'hui j'ai conscience de ce caractère pathologique tu vois mort à venise est un film profondément morose qui donne envie de se flinguer mais qui est magnifiquement beau c'est une esthétique baroque et moi quand j'avais 16 ans mort à venise j'ai dû voir trois fois je me demande s'il ya une fois j'ai pas vu deux fois de suite et maintenant je sais très bien qu'en fait c'était ok ça m'a appris culturellement plein de choses c'est quand même du beau c'est de l'art mais c'est une consommation qui est pathologique à 16 ans normalement tu as envie de baiser des gonzesses tu as envie de sortir tu vois tu as envie de jouer faire un foot avec tes potes oui bon moi je revenais de l'école j'étais tout content de me mater un visconti parce que c'était le début des divx et tu pouvais télécharger sur imul le visconti que j'avais pas vu quoi enfin en fait maintenant c'est profondément geek dans l'idée comme voilà mais sur taxi driver c'est intéressant tu parles du film parce que il ya puisque l'émission est musicale on va quand même revenir à ça on parle de musique moi j'ai une détestation pour le jazz que j'ai jamais vraiment réussi à m'expliquer parce que je reconnais qu'il ya de la technique chez beaucoup de jazz men mais je déteste le jazz alors des fois pour troller sur internet je dis parce que c'est musique de noir mais c'est pas ça la vraie raison j'ai tout j'ai toujours le le jazz comme une musique un peu qui t'endormait un peu le cerveau j'aime pas en fait le mood dans lequel l'écoute de jazz te met et il ya un morceau dans taxi driver qui est jazzy et en fait je crois que ça a été un traumatisme ce morceau jazzy de qui accompagne le personnage tout le long c'est peut-être du charlie parker je sais plus non je en tout cas tu te souviens un peu et en fait c'est lancinant ouais quand j'écoutais ce morceau c'est comme si tu étais stone et que tu prenais de la marijuana et donc j'ai toujours associé le jazz à ça soit à ça soit de la dissonance du free jazz que je détestais bon voilà c'est pour dire toi tu es plus proche du poster que moi vérifie je crois que c'est peut-être bernard hermann oui non mais je le sais de tête que c'est bernard hermann après est ce que c'est lui qui a composé ce morceau c'est un morceau pris je sais c'est j'ai un autre film un peu dans la même dynamique un film de 79 de corneau série noire avec patrick de vers ouais qui est magnifique oui mais pour moi c'est ça pourrait être aussi un peu assimilé à un taxi driver ouais parce que finalement c'est ça c'est le mec qui vit dans un monde un peu médiocre tu as fait et qui se rend compte que marie trintignant est une pute insolvable ah ouais tu veux quand même la sauver son son à sauver et le thème du début je pense pas par contre du thème de un morceau de jazz et c'est de mémoire j'y arriverai plus mais c'est un jazzman black super super connu mais c'est oui mais c'est des réalisateurs blancs qui utilisent le jazz un peu sans le voir parce que scorses aime le jazz donc il utilise pas de la manière que je crois moi et moi c'est l'émotion que je ressentais à l'écoutre de ce jazz tu vois bien ce sentiment un peu de mélancolie de ta différente alors ta différentes formes de jazz ils ont pas forcément tout cette tous ce sentiment moi des fois ce que je reproche la plupart du temps au jazz c'est c'est ce côté vous ne m'attraperait pas et nous sommes entre élites nous maîtrisons chacun notre instrument de manière à ce qu'à un moment on retombe sur nos pattes oui mais en revanche on sait c'est un petit peu voilà c'est un mouvement pour moi il ya un énorme côté mouvement des constructivistes oui tout à fait poste seconde guerre mondiale assimilé au mouvement de jazz et ils l'ont un peu dégénéré tu vois c'est un peu dégénéré dans l'optique de ne pas vouloir que ce soit trop harmonique c'est tellement attendu que ce soit harmonique qu'on va pas le faire oui c'est ça qu'il ya en fait ce que j'aime pas dans le jazz c'est le snobisme ouais il ya un snobisme chez les créateurs de jazz et chez ceux qui écoutent encore plus les auditeurs de jazz voilà alors que tu sais que les mecs qui font du jazz les grands saxophonistes ils ont niveau ils ont niveau pour faire la mélodie et tout mais à un moment donné ils disent non on va déconstruire et ça ça m'a toujours gavé le seul contre exemple je crois de jazz que j'aime bien c'est dans la dans la bo de twin pinks tu connais pas on a parlé aujourd'hui même une de mes clientes que je salue au passage d'accord m'a parlé d'un morceau parce que on va s'entraîner au parc de la tête d'or on fait du sport et puis il ya un piano qui a été mis par une association qui est disponible et donc on travaille le piano ouais j'essaie de faire à la fois du coaching musical sportif et puis on travaillait sur un thème en particulier aujourd'hui même un figuement c'était ce matin et elle m'a dit bah tiens c'est le thème de twin pinks jamais regardé je donc après le thème principal je crois pas qu'il soit jazzy mais t'as pas mal de moments où il ya du jazz mais c'est encore une fois dans twin pink c'est associé à la bizarrerie tu vois j'ai le jazz pour moi et pas musique saine et j'arrive pas à mettre des mots là dessus donc je voudrais pas vexer les sensibilités des gens qui aiment le jazz sur et puis forcément il y en a forcément qui va venir en sortant un album de jazz audible mais j'espère bien c'est ça le jazz battez vous en commentaire moi montrez moi des liens de jazz mélonique mélodique c'est à dire t'écoutes ce morceau de jazz et après tu le siffles en rentrant chez toi j'attendrai qu'il le fasse mais moi je pourrais t'en je pourrais t'en donner quelques-uns donc ça c'est pour le mouvement jazz mais est ce qu'il ya des mouvements qui te parle plus d'autres titres parlant encore moins bon rap par exemple comment tu comment tu rangerais les différentes catégories de musique finalement les degrés les valeurs comme je te l'ai dit avant qu'on fasse l'émission je suis mélomane j'adore la musique mais bizarrement la soif de découverte que j'ai en littérature en cinéma je les patron musique c'est à dire que quand j'aime et je tombe sur une musique que j'aime bien je peux l'écouter un million de fois je sais ce que j'en sois là c'est à dire quand parce que pour moi la musique mais dans une atmosphère elle me console de beaucoup de choses la musique et il ya des morceaux de musique classique que j'ai dû écouter trois millions de fois et donc pour ce qui est des honnêtement il ya très peu de genre de catégorie musicale avec auquel je suis vraiment réfractaire là tout de suite je te dirais la techno bas de gamme à l'espagnol pour moi c'est pas c'est pas de la musique c'est juste fait pour bouger ton corps dans l'espace et prendre des extasions voilà voilà et également le rap j'ai toujours détesté le rap et ça ça je suis jamais revenu de ça en fait mais sinon j'écoute beaucoup de choses comme beaucoup de blanc j'aime électro puis j'aime tous les types d'électro quasiment mais surtout les plus électro et mélodique beaucoup de tubes des années 80 que j'aime bien tu sais des trucs de fr david word word comme easy mais tu vois c'est une musique que j'ai dû écouter 40 mille fois tu vois mais c'est parce qu'il ya l'esprit mélodique que tu recherches c'est ça ouais mais j'aime aussi la pop j'aime 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 la folk tant qu'il ya ton motif ouais tu n'as jamais fait ce côté finalement c'est ce que tu es en train de dire tu n'as jamais eu ce côté scientifique l'analyse alors il va chercher dans le genre dire j'aime ce morceau à un point que c'est peut-être le genre que j'aime d'accord et donc je vais tout il ya deux points c'est que mais ça en commençant plutôt par musique classique j'ai comme une période où je n'écoutais que du classique j'y arrive voilà non mais c'est à dire qu'en fait je sais pas ce qui m'a pris à un moment donné mais j'ai écouté deux trois morceaux musique classique que j'avais jamais entendu ouais et il me semble bien que ça a été mon premier chemin vers le nationalisme vers le on va dire vers l'amour de mon peuple et la forme de radicalité ouais je suis devenu identitaire par la musique c'est à dire que pas par la littérature non parce que comment te dire parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison littérature il n'y a pas de littérature africaine il y en a très peu mais il y en a aujourd'hui mais il n'y en a pas dans toute l'histoire de l'humanité et même la littérature africaine que tu as aujourd'hui c'est des noirs très occidentalisé qui en fait font des romans à la nous à la française à l'américaine tu vois mais par contre en musique tu as des éléments de comparaison parce que voilà on sait ce que c'est maintenant la musique africaine on voit ce que c'est même ce que les noirs peuvent produire je reconnais que les noirs ont un talent pour la musique on va dire même même dans le rap ils sont assez bon quand il y a des niffons ils peuvent faire du bon rap ils peuvent se font que le côté tribal qui porte en eux sur le plan rythmique je suis un gros fan de macket jackson aussi ah oui voilà mais à un moment donné je ne sais plus exactement à quel moment mais je j'ai une découverte voilà c'était vivaldi quoi j'ai vu deux trois concertos du valdi et j'ai eu un choc dans ma tête mais c'est vraiment meilleur c'est un autre monde tu vois ça renvoie un peu à la phrase de gainsbourg qui disait il ya la variété il ya la musique classique bien sûr et à un moment donné je le ressentis violemment et et là mon raffinement ma quête de raffinement m'a fait dire il faut que tu connaisses le classique et non c'est un autre c'est un autre next step quoi au départ c'était un impératif moral c'est à dire je me disais tiens je me forcer en fait je suis pas du tout forcé j'ai adoré super avec une mais je crois qu'on en avait parlé toi et moi avec une une nuance notable c'est que j'aime pas particulièrement l'opéra oui oui on en avait parlé j'aime que la musique instrumentale et notamment plus particulièrement les concertos de violon et violoncelle j'aime les concertos de piano mais ça va me saouler tu vois même du chopin tu vois au bout d'une heure faut que je fasse une pause alors que le violon c'est vraiment une sonorité dont je me laisse pas c'est pour ça que je regrette de pas avoir fait du violon la vie est longue peut-être je vais commencer mais mais oui j'ai quand même creusé la question du classique un moment ouais ouais bah c'est à dire que bon qui a écouté l'intégral vivaldi sorti en cd bon moi oui les 70 cd voilà voilà et j'ai fait la même chose avec beethoven j'ai fait la même chose avec bac alors pourtant bac c'est extraordinaire mais il ya quand même beaucoup de choses qui se ressemblent oui rien ne ressemble plus à une invention de bac une autre invention de bac tu vois mais c'est fabuleux aussi donc j'ai eu une dame période de 20 24 ans où tu as fait quand même finalement ta petite étude personnelle je je suis passionné par ça je vais essayer de comprendre et pas mais si tu veux j'étais arrivé à un niveau où je je c'est à dire par survie j'ai arrêté quoi parce que tu peux pas survivre au monde moderne si ton quotidien c'est la musique classique ça devient compliqué c'est à dire qu'après je devenais un hyper fragile quoi va dire je sortais j'entendais du shakira en plus je prends shakira parce que globalement j'aime bien shakira mais même ça ça m'agressait oui c'est je me disais mais ah non mais quand je vais quand je vais à supérieur faire mes cours je deviens fou je rentre dans le magasin je suis pour ma dose de vivaldi ça fait un moment tu sais je commence à avoir des sortes d'acouphènes ou une fatigue de l'oreille particulière j'avais un pan qui tremblait donc j'ai arrêté d'écouter de la musique au casque en me rendant compte c'est mieux c'est comme arrêter d'être sur son téléphone oui tu vois la vie quand tu es à l'extérieur c'est plus intéressant et je me suis senti bien jusqu'au moment où je suis allé au rayon légumes tu vois et là je me suis dit merde j'ai oublié pourquoi j'avais acheté un casque c'est ça parce que je me faisais agresser par la merde ambiance c'est ça non tu deviens hyper sensible à force d'écouter de la musique classique délicate surtout je dirais que ce qui m'a complètement là je me suis retrouvé dans la lune c'est quand j'ai commencé à écouter eric saty de manière intensive bon voilà tu te fais six mois de de cure d'eric saty tu ne peux plus vivre dans le monde moderne c'est pas possible quoi tu es obligé de marcher en pantoufles ouais voilà exactement très bonne très bonne image après les gymnopédies tu sors en fait un noir te parle tu meurs juste il te parle en termes de tellement délicat ce monde là n'existe plus en fait c'est un moment donné je me suis dit tu as deux choix à la mélancolie et le suicide ou le ou le combat et le suicide à la fin quand même le suicide païen quoi tu vois face à des ordres d'ennemis quoi et j'ai trouvé ça quand même plus sympa très bien très bien de quoi et ça quand même une prise une certaine part dans ta vie de musique classique tu vois même une certaine place dans ton écoute de la musique et tout à l'heure tu nous a parlé donc de michael jackson et pour mémoire je crois que tu faisais des audio au tout début filmé il ya longtemps je dirais bien peut-être presque dix ans de ça ouais et tu avais fait une ode à michael jackson ou quelque chose comme ça tu avais fait un texte oui alors c'est une longue histoire mais quand michael jackson est mort j'ai ressenti une forte émotion et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de faire jouer michael jackson par dieudonné dans un court métrage et donc finalement c'est un peu mon mon lost in la mancha c'est à dire qu'en fait on il ya eu plein de péripéties pour que je tourne le film finalement j'ai toujours des rushs il ya un trailer le film est jamais sorti parce qu'au moment du trailer on avait filmé la moitié des plans et ensuite on n'a pas filmé la suite avec dieudon et ce que j'ai ne suffit pas à faire un film quoi ou alors il faudrait que je fasse un truc un peu d'art contemporain et ça me plaît pas trop mais mais oui j'étais un fan de michael jackson bah je trouve que c'est un très bon musicien que ces tubes ont une valeur musicale propre et j'aimais le personnage j'aimais sa personne oui oui on sentait que c'était quand même une belle âme oui on sentait qu'il avait gardé une forme d'innocence l'intelligence t'empêche d'être dans un tribalisme trop rigide c'est à dire que j'ai un tribalisme politique je veux que les blancs s'unissent contre l'immigration et contre l'invasion mais je suis capable de reconnaître le talent où qu'il soit on se met bien d'accord c'est sûr et quand je voyais michael jackson je voulais pas je voyais pas un blanc ou un noir je voyais un mec hyper talentueux qui me faisait rêver dans sa façon de danser qui avait de super mélodies qui même quand elles étaient guillemauves on t'écoute les voilà hear the world tu écoutes les paroles tu as envie de te flinguer tellement c'est con mais la musique est sublime je suis désolé c'est sa voix et il y a une voix d'ange voilà il y a même des extraits vidéo tu le vois en train de concevoir un rythme depuis le néant et le mec est magicien quoi tout à fait ce que tu pourrais dire bon c'est une super production c'est madonna elle arrive en studio les mecs arrivent avec toute la musique et puis lui il fait que chanter à la fin oui et ben le mec était même à la base du mouvement de la sensation de ça ça va être un tube il le savait il le sentait il ressentait toutes les choses de la structure du début du morceau au milieu à sa fin il était aussi producteur de sa propre oeuvre oui et très rare pour un artiste de ce calibre oui parce qu'en plus il ya eu une mode à l'époque était de dire ouais mc jackson n'a pas fait grand chose c'était tout quincy jones quincy jones a énormément aidé mais il ya certaines mélodies c'est mc jackson qui l'a créé les jeans c'est mc jackson tu vois c'est d'ailleurs il explique que dans un documentaire comment il a eu l'idée de billy jean mais au delà de billy jean je sais pas comment on dit mais mais au delà de son talent d'artiste moi j'ai toujours une de la sympathie pour les gens qui me semblait fragile et rêveur tout en étant talentueux parce que s'il n'y a pas le talent parce qu'il te faisait penser un peu à toi oui un petit peu toutes proportions gardées oui mais par exemple je parfois j'ai fait tellement de vidéos dans ma vie que j'ai peur de me répéter parfois donc je sais pas si j'ai déjà dit ça en vidéo mais il ya un truc que je trouve fascinant c'est que c'est le film edward romain d'argent oui eh ben en fait au départ le personnage incarné par johnny depp ça devait être mc jackson a dû le faire mais ça aurait été extraordinaire mc jackson c'est edward romain d'argent c'est vrai c'est 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 le monstre en plus il s'est créé monstre lui même marginal tu vois et quand j'ai vu ça j'ai une vive émotion et lorsque mc jackson est mort je m'en suis rappelé et pour moi dans ma dans ma tête mc jackson c'est edward romain d'argent tu vois c'est c'est quelqu'un qui se fait du mal sans le vouloir mais qui a un grand coeur une espèce d'éléphant mal mental parce qu'il était beau autrefois c'est vrai ça qui est fou oui après deux trois chirurgies c'était vraiment la perfection c'est à dire entre thriller tu as fait olé entre thriller et bad je parle même pas la couleur je parle de la gueule oui mais bon quand il a enlevé son son nez bas qui est congoïde et ben là c'était parfait il aurait pas dû bouger c'est vrai et bon mais ça c'est le traumatisme de l'enfance bien sûr quand tu as un père complètement ça répète mille fois que tu as une trompe d'éléphant à la place du pif bon ben tu te le faire tirer c'est ça là ouais c'est le problème ouais mais j'ai il me semble presque la quasi j'ai vu ça un très bon artiste et pendant c'est le genre d'artiste quand tu sais que des artistes complets ils te font supprimer la présence des autres oui tu as l'impression que ça annule tout ce qui puisse exister d'autres domaines là puis j'ajoute pour pour revenir à cette notion de tribalisme que l'immense talent te permet de dépasser ce que tu es toi-même dans ton essence ouais ton déterminisme et macket jackson est un exemple parmi d'autres bien sûr on pourrait citer aussi kubrick moi je mets au défi quelqu'un qui ne sait pas que kubrick est juif de me dire en voyant barry lindon que barry lindon est un film juif enfin je veux dire c'est un film purement européen à tous les niveaux bon et ben macket jackson il faut citer une chanson dans dans l'album dangerous c'est givin to me nana 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 et récemment j'ai écouté cette musique et je me dis mais c'est une musique de blanc excuse moi tu me dis je suis ici la voix de macket jackson n'était pas identifiable je serais incapable de se dire ouais ça c'est vraiment un black qui a fait cette musique on dirait du du aero smith quoi ça c'est et là tu te dis dépasse son déterminé c'est comme si moi d'un coup tu me voyais danser comme un black tu vois en romandu derrière et tout tu vas putain c'est fou quoi le mec il est c'est un caméléon quoi oui et ben quand tu vois ça tu as quand même affaire au génie et de ce point de vue sur le plan de la variété pop macket jackson était un génie c'est vrai clairement d'ailleurs en parlant finalement de deux célébrités de personnalités dans ce domaine est ce que tu as d'autres d'autres noms à citer même dans la musique populaire sans que ce soit forcément des musiciens de d'exception mais certains qui t'est marqué par une chanson quelque chose qui t'est touché un artiste qui t'est émue on redescend peut-être de plusieurs étages vanina chanson non mais d'ailleurs j'aime bien les deux tubes de neuf ils sont pas connus pour rien mais en l'occurrence je l'avais en tête ah oui alain souchon d'accord je suis un gros fan d'alain souchon ça m'a énormément marqué quand j'étais quand j'étais jeune alors maintenant on l'a trop entendu parce qu'en plus il ya eu des remakes et tout mais vanessa paris à paradis l'a repris mais je chante un baiser pour moi c'est typiquement français il ya qu'en france que tu entend des chansons comme ça et je trouve ça vraiment très beau c'est vrai il ya cette fragilité que tu définis finalement un petit peu dans l'âme de michael oui oui c'est ça en musique j'adore ça vraiment je suis quelqu'un d'assez mélancolique j'aime d'ailleurs dans la musique classique là si je fais le top 10 de mes morceaux préférés c'est qu'ils sont tous en mineurs bizarrement d'accord je sais pas pourquoi mais c'est pas le cas dans tous les arts mais en musique j'ai plutôt cette tendance à aller vers le triste ouais le petit le petit vague à l'âme mais qui rappelle un moment sympathique quand même voilà il ya ouais c'est ça pas seulement on va tous mourir c'est la fin c'est j'aimais bien quand c'était comme ça voilà ouais les plus aujourd'hui il ya des chansons par exemple c'est marrant comme le cerveau fonctionne par mon rebondi oui je pense à paul mccarnet parce que michael jackson a fait des chansons de touring voilà mais quand je me souviens à la première fois que j'ai écouté quand jackson commence à chanter t'es sur une oplette quand il arrive c'est parce que tu as la guitare en fait en même temps ta guitare rythmique mais tu sais plus si c'est michael jackson seul une guitare rythmique seul oui les deux tu y'a quelque chose non non mais c'est vraiment le truc ça m'a bouleversé mais ce passage là il est fondamental sur ce morceau c'est ce morceau ce morceau c'est ça c'est le passage de paul à michael mais c'est même pas michael c'est même pas oui c'est vrai c'est vrai ça fait partie de ces chansons tu sais où parce que normalement une chanson bonne et bonne du début à la fin et say 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 c'est vraiment exactement ce moment là parce que le début est nul je suis désolé oui c'est mou what you want c'est nul ouais c'est nul s'il ya que ça c'est nul s'il ya que ça c'est paul mccartney en solo c'est ça il est méchant boum clash de mccartney non mais je te parle de mccartney parce que je pense à une chanson de mccartney que j'aime bien pour le coup c'est hope of deliverance j'ai pas une grande culture beatles bon eh ben tu écouteras cette chanson je suis incapable de dire cette chanson est triste ou gay d'accord et j'aime les chansons comme ça tu sais où comme la lambada parce que tu interroges 100 personnes 50 personnes qui vont dire ouais c'est une chanson joyeuse pour danser l'été et d'autres vont dire ah c'est une chanson triste moi j'ai trouvé que c'est une chanson triste mais tu vois j'aime bien la cette frontière un peu c'est l'automne c'est ça mais c'est pour ça qu'en cinéma par exemple j'aime bien pas de ligny parce que ce que j'aime pas chez pas de ligny c'est l'intellectualisme mais bon on dérive trop mais c'est pour dire chez pas de ligny il ya toujours cette tension entre la joie et la tristesse il arrive très bien à passer de l'un à l'autre tu peux faire un très bon parallèle entre la sensation que tu recherches dans le cinéma et dans la musique c'est les mêmes c'est vrai c'est une sensation que je recherche énormément la nuance de la mélancolie au plaisir simple au chaud froid émotionnel c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est très dur à faire il ya beaucoup de teams qui essayent et qui n'y arrive pas et revenons donc à ce ce featuring de paul mccartney et michael jackson tu voulais nous en dire quelque chose d'autre avant qu'on reste sur le morceau finalement tu parlais de cette époque où il y avait des des featuring non c'était de ça que tu voulais parler non pas du tout je voulais te parler de ce morceau de mccartney en solo non je voulais dire qu'il ya un rebond du cerveau c'est que le fait de parler de l'action m'a fait penser à paul mccartney et donc je t'ai dit un truc d'accord d'accord aussi simple que ça où j'avais fini la boucle très bien on peut d'ailleurs ils ont fait d'autres feats que j'aime pas spécialement je sais qu'ils ont fait j'ai pas retenu moi j'ai un morceau en tête que j'ai pu écouter aussi peut-être que tu m'avais déjà vu le poster à plusieurs reprises je suis un peu monomaniaque aussi dans la même dynamique elle était si jolie alain barrière putain dans j'ai un trou c'est fait quoi elle était si jolie ah oui oui je ne pouvais l'aimer bah c'est de la pure musique ouais mais c'est en plus c'est une bossa dépressive et finalement tu vois c'est le concept que radio haïd a volé 30 ans plus tard non je rigole je rigole bien sûr mais mais moi voilà c'est la petite chansonnette d'amour mais en fait la résolution c'est là c'est la fin oui oui c'est vrai c'est la beauté de en fait la véritable beauté c'est le côté éphémère de quelque chose qu'on adore toute sa valeur c'était le fait que ça dure deux secondes oui oui c'est vrai c'est vrai et tu vois il ya il ya vraiment j'aime vraiment la culture française à travers la variété musicale je trouve que la variété française a produit de très très belles chansons et parfois quand je tombe dessus c'est marrant comme une belle chanson peut t'émouvoir de manière répétitive dans le temps c'est à dire que tu te dis bon par exemple pierre bachelet elle est ailleurs elle m'émeute ben et moi je suis tombé en esclavage de ces vos yeux aujourd'hui dans entretien fantôme c'est entretien karaoké c'est c'est un peu quiche c'est vieillot et tout mais c'est français je m'imagine rentrer dans un bar et entendre ça et d'ailleurs dans certaines chansons de renault il ya aussi cette émotion je vais gagner on l'a trop entendu mais c'est ça que ça crée j'ai à saluer vincent en lui rappelant ce morceau de richard gothenner j'ai attrapé un coup de soleil ça ça me fait penser ton t'es sûr non mais c'est pas richard non c'est pas bon moi je confonds le mec qui fait des pubs de cassoulet elle est très bien oui 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 au poulet ouais tu es un génie oui bien sûr c'est ouais c'est un précurseur ouais ouais c'est le michel leb de la musique est ce que dans 20 ans ces pubs ne seront pas du second degré la france je te jure en fait dans 20 ans ce seront les arabes qui engageront des français pour faire des pubs tu sais pour faire de vie et france genre ou chez moi on mange du bon chouchon les gros clichés à l'âle bien sûr mais à l'alsacienne tu connais même il n'y a plus d'émission ah oui le kebab à l'alsacienne c'est une photo d'un gars il a des je crois qu'il a plein de saucisses mais c'est positionné comme un mouton et je sais plus tu vois ça fait une forme de mouton mais c'est que de la viande oui mais ça ça exprime très bien le fait qu'il ya beaucoup de kebab en france et qui est un grand emplacement oui bon bref ceci est un autre sujet très bien donc je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour de la question ouais ouais sur le plan de finalement ce que ce que tu aimais ce que tu as écouté hier en ce moment tu écoutes quelque chose quelque chose revient dans ta voix alors bizarrement non en ce moment je j'ai tendance à écouter pour travailler j'écoute de la musique d'ambiance tu arrives à faire ça ouais ouais ben ça c'est parce que j'ai des acouphènes donc je préfère la musique qui relaxe au silence criard donc j'écoute alors soit soit de la musique c'est pas de la musique en fait c'est des bruits de fonds qui annulent mon acouphènes et quelque part on pourrait dire que c'est une différence musicale puisque je finis par les retenir et c'est drôle parce que après quand je sors dehors et que mes acouphènes me dérangent j'essaye de reproduire avec mon cerveau les bruits qui les calmes c'est un duel intérieur de dingue mais il ya pas mal de musique de jeux vidéo qui sont instrumentales et relaxe même des trucs assez gamins bizarrement ça me relaxe énormément j'en ai vu d'annibal crossing oui genre de truc en fait où il ya très peu de notes ce côté un peu épuré me calme et me permet de travailler et finalement tu ne nous as pas parlé de l'impact du jeu vidéo sur ton sur ton empreinte ouais c'est vrai bah les joueurs et tu as quand même une mémoire de certains oui bah c'est pas pour rien que j'apprécie ce que tu fais c'est que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que pour moi la musique vidéo a disparu il ya à peu près 10 15 ans avec la deuxième génération de consoles 3d tu vois à propre à partir de gamecube ps2 c'était terminé à l'époque en 1964 on était encore dans la boucle d'ailleurs quand tu écoutes l'ost de ocarina of time c'est magnifique c'est un format cartouche ouais voilà et moi je suis un gros fan de la musique midi notamment des jeux de nes et super nes il ya des il ya des jeux de nes donc fun à musique par coeur je l'écoute assez souvent batman jack aiden ce genre de choses moi je ne savais pas dire c'est indéfinissable je ne savais pas dire ce qui me plaît là dedans est ce que c'est un côté madeleine de proust ça me rappelle mon le confort de mon enfance l'innocence non mais je crois que simplement ils avaient peu de moyens pour faire un jeu vidéo qui soit éblouissant et donc ils compensaient énormément par l'univers musical et je pense qu'il ya d'ailleurs c'est pas pour rien maintenant avec la génération youtube c'est à dire que tu as des mecs qui reproduisent des musiques pas de ninja gaedon il la font à la guitare électrique en mode guitare héros et je t'aperçois qu'en fait c'est des super mélodies parce que même même en guitare ou au violon ça devient magnifique donc non il y avait des grands compositeurs dans le jeu vidéo ce que tu voulais soulever comme idée c'était que la musique avait une place prépondérante puisque les capacités techniques pouvait pas avoir une place excessive par le manque de capacités techniques à développer un univers qui paraissent crédible c'est le principe de la compensation c'est comme un réalisateur qui il n'a pas assez de sous donc il fait un huis clos ben il essaye de compenser par le scénario on en parlait quand je parle dans les films que j'ai vu et ben c'est la même chose par exemple au delà de la musique quand t'achetais un jeu vidéo sur nintendo sur la première nes je veux dire le guide le manuel d'utilisateurs c'était un objet d'art ah oui mais parce qu'en fait les mecs dessiner les monstres comme il n'était pas dans le dans le jeu le jeu c'était une masse de pixels et quand tu regardais le manuel tu disais quand j'arriverai au niveau 4 je vais tomber comme contre aquarius ça va être fantastique tu voyais aquarius en fait c'était deux bouts de bug pixels et comme tu l'avais vu dans le guide quand avait quand affronté le méchant mais dans ta tête c'était toute une histoire et je pense vraiment que ce qui a fait là ce qui a marqué les gens pourquoi il ya une mode oldies c'est essentiellement la musique de ces jeux vidéo qui créent une atmosphère incroyable voilà quoi et l'imagerie tu veux dire généralisée dans le sens où il s'était pas forcément dans le jeu donc les mecs étaient obligés de mettre ouais il y avait le cadre envoyé avait la forme il l'a très très bien quoi et finalement quand on regarde une belle vieille cartouche ancienne moi j'ai des jeux par exemple j'ai des jeux en version japonaise de cartouche de sega dedans tu as donc la notice mais tu as même la carte du monde oui c'était pas un truc en plus ça faisait partie et puis ça faisait ça faisait encore plus rêver c'était oui pour te faire entrer dans un monde qui si tu allumais simplement la console te donnait pas plus envie d'y croire que ça c'est ça et en ligne période intermédiaire dans jeux vidéo qui ont été on va dire la période 32 bits 64 bits où on était dans la 3d mais tellement bidon c'était des bases de tests c'était déjà test quand on regarde super mario 64 il ya des gros problèmes de pixels enfin c'est pas un vrai monde ce que tu vois c'est voilà bon tu diras c'est toujours pas un vrai monde mais par exemple dans mario odyssey maintenant le dernier mario en fait il reproduisent une ville et tout à coup en fait c'est la fin pour moi symboliquement c'est la fin les jeux 8 bits et 16 bits quand tu allumé la console t'étais dans un autre monde et bah tous les jeux se ressembler un peu tu veux que je te dise pour moi le vraiment la clé de voûte de la fin des jeux vidéo en tant que concept c'est l'open world c'est quand les mecs te disent genre c'est gta gta a tué le jeu vidéo c'est vrai parce que finalement c'est là tu as tu allumes un jeu dans lequel tu joues la vie que tu pourrais avoir en vrai mais oui mais à quoi ça sert alors que ce qui est ce qui ce qui était fascinant le jeu vidéo c'est que c'est des univers finis c'était linéaire il y avait en fait c'était c'était un un livre tu ouvrais un livre tu jouais à final fantasy tu devais suivre un scénario c'était pas toi qui allait l'inventer de toute façon tu rentrais de ta journée de merde où tu avais joué à ton scénario de merde et après on te dit bah maintenant que tu n'as plus d'énergie refais nous un scénario dans un jeu exactement aucun sens toi tu parles de gta moi j'ai pas j'ai pas connu mais ce qui m'a fait sortir du jeu vidéo c'est world of warcraft parce que c'est la même chose il y a un côté open world au début la carte était tu pouvais aller au bout de la carte mais par contre tu pouvais pas le bout de ton personnage même après le niveau 60 tu peux continuer continuer et je me suis mais en fait ça ne sert à rien c'est comme la vie en fait c'est en gros tu continues alors on peut jouer à world of warcraft jusqu'à 75 ans soyons fous tu finis jamais le jeu tu peux pas finir le jeu à 100% c'est quoi ce bordel non moi je veux une quête et la finir sinon c'est à chier mais moi je parle vraiment un niveau esthétique tu vois et je mets dans l'esthétique et la musique et l'image par exemple dans les jeux qui est en scrolling je veux dire les développeurs voulaient faire un monde nuit il faisait un monde nuit avec une nuit qui ressemblait tu vois tu voyais une lune avec des gratte ciel et tous ressemblaient et dans tous les jeux vidéo c'était ça oui et du coup c'était l'univers jeu vidéo vraiment c'est moi j'avais vraiment ce côté sliders tu allumé ta nes avec ton esprit d'enfant tu étais dans un autre monde tu étais plus sur terre tu étais dans le monde où on avance de là vers là et ça c'est indépassable je pense et c'est pour ça à mon avis que pour les jeux de plateforme sur des consoles portables ils reviennent à cette formule de scrolling pour ce qui est des jeux plateformes je pense que c'est imbattable un jeu de plateforme c'est en 2d c'est pas en 3d pour moi après on peut parce qu'après ça devient un jeu d'aventuré il ya aussi un côté je pense que c'est un nouveau public dans le sens où c'est pas pour moi c'est une forme d'art jeu vidéo oui et c'est en train de vieillir avec les premières générations donc vous voulez parce qu'il n'y a pas des mecs de 80 ans qui vont dire moi quand j'étais gamin je joue aux jeux vidéo tu vois ouais et je pense que le côté commercial où les mecs ont commencé à rapporter du pognon à ce milieu sont des gars qui ont aujourd'hui en 40 ans oui et donc eux ils ont plus le temps de jouer à des jeux énormes des jeux en 3d en 4d avec des donc les mecs ils se disent on va commercialiser des jeux en 2d des trucs portables des trucs pour la famille non et le petit jeu en 2d ça va mieux se vendre et le gars on va toucher l'enfant de 10 ans et on va avoir aussi le fan peut-être une époque tu vois parce que finalement le côté rétro moi j'ai toujours été rétro mais j'ai vu arriver les meufs avec des casquettes geek des trucs comme ça j'ai dit ça y est ils ont vu ils ont repris le truc c'est clair mais après attend il ya le côté mode il ya la mode oldies c'est à dire jouer à des vieux trucs et après tu as des jeux qui sont en scrolling horizontal mais qui sont très modernes par exemple les derniers donkey kong c'est des jeux en fait les seuls jeux auxquels je joue encore c'est les jeux qui se jouent à plusieurs notamment les deux derniers donc et kong qui a eu sur oui sur wii ou jungle freeze ou je sais pas quoi comme on dit mais en gros je trouve assez assez notable que donkey kong ils ont fait un donc à quoi en 3d sur 64 et ils sont revenus après la plateforme pure de gauche vers la droite tu vois je pense que c'est une formule qui fonctionne sur le cerveau après il ya des jeux qui passent pas certains formats où est ce que le public a été structuré de façon à s'attendre à ça tu vois c'est comme le public des pratiquants final fantasy oui le tour par tour ils ont commencé à le supprimer vers ff final fantasy 12 la licence a quand même pris un coup c'est ça mais ce qui est intéressant que le jeu vidéo c'est vraiment la notion d'univers ouais c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve autour d'une émission sur le jeu vidéo mais parce que parce que c'est souvent créé par la musique il ya une série pendant deux jeux vidéo sur pc c'est heroes heroes of magic jamais joué mais bon bah je les ai tous essayé mais moi c'est le 3 c'est à dire si tu veux me faire jouer à heroes c'est heroes 3 c'est la musique l'univers l'interface c'est tout ensemble créer une oeuvre finie tu vois comment tu l'expliques ils avaient une équipe à l'explication à chaque balle et creuser quoi bah c'est à dire qu'en fait pour pas lasser non plus le joueur il change des choses change des formules des fois ça marche ça marche pas il ya eu des ratés il y en a qui sont vraiment mauvais en termes de gameplay quand le jeu est pas agréable à jouer tu joues pas mais je parle d'univers graphique c'est à dire en fait ils avaient trouvé un équilibre dans le 3 qu'ils ont plus jamais retrouvé les autres sont des bons jeux mais moi c'est le 3 et justement ce qui est ce qui est intéressant c'est que c'est quand même assez indéfinissable je saurais pas dire pourquoi c'est le 3 qui le marque autant mais c'est le 3 il ya une question qui soulève à ce sujet au sujet de blizzard et la série des diablo ouais et figure toi c'est surtout même sur le plan musical oui toujours sur ce sujet périphérique diablo 2 a été une claque inter sidérale ça a vraiment modifié la perception des joueurs sur le net puis même ce jeu a quelque chose de d'incroyablement sombre de profond il y avait quelque chose et pourtant c'était un hack and slash un hack and slash c'est un jeu bonjour j'ai pris un personnage mon objectif c'est tuer des monstres pour avoir une meilleure armure mais il ya un scénario il est secondaire tout ce que je veux faire c'est rejouer ou finir le jeu au niveau supérieur au niveau supérieur voilà et j'aurai la meilleure armure du meilleur personnage du meilleur truc finalement c'est tellement con que ça n'a pas de sens mais l'univers qu'ils ont qu'ils avaient battu bâti autour de ça était incroyable et le tu vois le compositeur de ce c'est matt wellman que je connais même son nom et j'étais possédé par ses musiques c'est l'un des derniers jeux auxquels j'ai joué de façon compulsive j'ai acheté c'était le 3 donc je passais au 3 le 3 il ya cinq ans et j'ai dit non je l'achète pas c'est fini moi le moins le jeu vidéo c'est quelque chose de voilà d'épisodique si je l'achète je vais passer 2000 heures dessus bon j'ai craqué j'en ai pas passé 2000 mais j'en ai quand même passé quelques centaines et il manquait il manquait quelque chose il manquait vraiment quelque chose et c'était cet univers là donc il avait rendu cartoon est ce qu'il avait rendu comment dire universel ça peut parler aux enfants aux vieux pourtant c'était aussi sanglant et mais il y avait quelque chose qui manquait et et quand tu vas sur youtube moi parce que je suis vraiment que de la sociologie généralisée de tous les mouvements que ce soit sur le plan artistique politique ou ce que tu veux j'aime bien savoir ce que les gens pensent tu vois je vais je vais rarement commenter une publication facebook mais je vais regarder les commentaires des gens pour savoir un peu tiens mais qu'est ce qui se dit quoi et ça n'a pas manqué les gens disaient bon c'est un jeu ils ont tué la licence parce que il y avait moi je suis tu as des commentes de top con terre c'est moi je repars jouer au 2 quoi alors que le 2 est dépassé mais il y avait quelque chose d'artistique tu sentais que c'était une équipe de 20 mètres qui avait fait le jeu et pris subitement par la réussite commerciale c'était devenu une multinationale il devait gérer quelque chose et c'était perdu en chemin du truc pour autant que c'était à la pointe il ya des univers comme ça et c'était la musique avait excessivement participé à ça on le remarque on dit mais c'est souvent la musique mais c'est c'est le même phénomène pour des films à des films objectivement le film est de qualité tu pourrais expliquer pourquoi et t'en as d'autres tu les apprécies parce qu'il ya il ya un tout t'es dans un monde clos tu vois et ce monde est bien tu y es bien comme dans une vieille paire de pantoufles et c'est souvent lié soit à une annonce esthétique particulière soit à une musique ou des musiques voilà quoi donc c'est vrai il ya des musiques qui nous rappellent une époque ou une période on dit moi j'aime bien cette sonorité ce son de guitare c'est ça et on sait pas tant pourquoi mais on se retrouve des fois entre communauté de personnes qui aiment le même mouvement musical et on se rend compte qu'on est écorché de la même façon qu'on a la même vision sur quelque chose et que effectivement il ya une pureté dans l'expression de ce qu'un instrument peut être d'après sa sonorité ou ce qu'ils jouent que il n'y a pas d'étonnement quand à un concert 500 mille personnes tapent dans leurs mains au même moment ou pleurent ensemble voilà ça a un sens particulier voilà sauf pour certains joueurs de jazz qui disent que rien n'a de sens ou des philosophes actuels mais c'est tellement évident ce que j'ai oublié de te dire sur la musique puisque c'est quand même le sujet principal je pense que c'est quand même pas banal mais moi j'aime c'est le seul domaine où je suis cosmopolite j'aime la world music tu vois mais vraiment beaucoup alors pas de toutes les provenances mais par exemple la flûte de pan moi je suis client le tu vois les tu sais les sur youtube les best-of de mecs qui prennent des des classiques occidentaux et qu'ils les jouent alors leur instrument de péruvien là bas simple et simple et vraiment ça me plaît beaucoup et de manière générale j'aime la musique folklorique ça c'est parce qu'il a écouté trop d'egno moricon et il a trop de sang italien c'est vrai il ya un peu de ça une menu moconne gère vraiment bien les la flûte de pan la flûte de pan c'est à the man with the harmonica mais dans il était une fois en amérique tout c'est le tout et là il ya daniel qui écoute un péruvien finalement j'écoute j'adore la musique alors en fait il aime juste être néo mori les péruviens me rendent anti raciste qu'est ce que je te dis non mais dans la et tu sais j'ai eu cette réflexion avec un mec qui était black qu'on peut pour ce qu'on peut citer ça dérange pas c'est un mec qui faisait des vues sur youtube mais qui n'en fait plus maintenant s'il s'appelait crise de négro c'était son pseudo donc je peux le dire un québécois non non un français et d'ailleurs la dernière fois que moi je veux pas dire où il habitait mais à un moment donné on a vécu dans la même ville et on s'est croisé à paris et on a parlé de plein de choses voilà c'est un mec intéressant parce que tu rencontres dans la rue et tu lui parles une demi-heure c'est en général c'est bon signe tu vois c'est que tu vois pas le temps passer et je sais plus pourquoi mais bah c'est le genre de black qui supporte pas de vivre entouré de racailles et donc il me dit mais de toute façon il ya un problème avec le rap et surtout le rap d'aujourd'hui c'est que c'est une musique qui n'exprime que de la violence là je suis d'accord avec lui je dis oui évidemment je baisse ta mère je baisse ton père j'encule l'état bon on a compris mais il dit moi j'aimerais que les jeunes des quartiers quitte à être identitaire c'est à dire identitaire de leur pays maghreb ou afrique qu'ils écoutent de la musique folklorique de là bas et c'est vrai que quand tu réfléchis tu dis mais à la limite la première migration elle est mentale écoute du rai mec écoute des bongos écoute un truc comme ça et il me dit un truc auquel j'avais jamais pensé c'est toujours agréable dans ce moment là tu te dis la discussion agréable c'est quand quelqu'un te fait voir un point de vue que tu avais jamais vu oui et il m'a dit toutes les musiques folkloriques du monde sont joyeuses et positives donc au début je regarde j'ai ouais peut-être et après je réfléchis et c'est vrai alors en gros en somme il disait non à l'américanisation de mon islamisation ouais mais il ya un peu de ça mais bien la raison là dessus c'est à dire que je te montre que même la musique folklorique des arabes n'est pas agressive oui c'est la seule chose chez ceux qui ne l'est pas mais vraiment c'est en fait non mais si tu regardais un niveau culturel à la limite c'est même pas une insulte des arabes c'est que c'est des nerveux à l'islam c'est pas une religion de tendres ils ont un comportement de tendre bon mais le raïs c'est de l'amour les chansons un peu style mais les mille et une nuits c'est suave c'est de l'amour si on prend un truc de blanc la country ouest c'est ringard que de l'amour finalement le rap en somme c'est une construction sociale qui vient pervertir ou orienter un minimum la violence mais après c'est une ou illégitime des personnes qui l'inquiètent là où je suis pas soralien dans la vision du rap c'est que je vais pas dire ouais c'est le système qui fait en ce côté du rap au noir c'est que non ils arrivent dans un terrain qui n'est pas le leur et ils se disent blanc ennemi qu'est ce qui peut motiver à faire du mal aux blancs le rap pas le rail donc j'écoute du rap moi c'est moi c'est au contraire c'est tu vois cette vision mais c'était pour dire que pourquoi j'aime la musique folklorique parce qu'au début je comprenais pas j'avais une tension entre mon côté je suis un identitaire européen mais en même temps tu mets de la musique folklorique albano musulmane bizarrement j'aime bien écouter c'est drôle bien sûr moi j'ai un des artistes qui me qui me touche le plus qui est tunisien ouais c'est un joueur de houd un chanteur d'exception qui fait des chaque album est un nouvel album des fois il fait un album de jazz à un moment un album avec les norvégiens ils font du rock électronique et le mec il est tout sourire il est excellent et c'est j'avais je l'avais découvert j'étais allé à un concert de peter gabriel donc tu vois on est toujours dans le domaine world musique et peter gabriel c'est vraiment en fait c'est la plus grosse tête d'affiches mondiales de la world music c'est il avait créé un festival dans les années 80 qui s'appelle womad où il faisait venir des africains pour taper sur des tam tam bon bref ça a jamais vraiment marché parce que mais il a fait connaître you sundour tu vois et il ya une dizaine d'années de ça avec mon père on est allé un concert à six fours les plages d'accord à toulon et il y avait peter gabriel et en première partie c'était d'affaires youssef je t'indiquerai et tu verras tu pourras même te réconcilier surtout avec le jazz d'accord avec le jazz que je vais te réconcilier mais c'était incroyable c'est à dire que la première partie a balayé le le concert de le vrai concert qui était peter gabriel ouais j'étais fan de peter gabriel j'avais des pins peter gabriel je suis allé voir première partie le parfois on est surpris ça qui est beau c'est la force de la musique c'est vraiment universellement ça peut te toucher mais je te dis très souvent à part les musiques de guerre évidemment si on cherche les chants norvégiens vikings peut-être on va avoir des trucs martiaux mais souvent la musique folklorique c'est à dire la musique faite par les autochtones chez eux et qui te parvient elle est souvent douce à la fois elle écoute et dans les paroles elle est douce c'est pour moi je suis un gros fan de country parce que pour moi c'est le truc le plus inoffensif qui existe c'est dire si tu veux une preuve que le blanc est gentil à un bon fond t'écoutes le blanc prolo t'écoutes la country la country c'est que de l'amour je t'aime tu m'aimes voilà tu es mon ami je suis loyal c'est des idées simples c'est des idées ça fait du bien c'est vrai très intéressant super je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question on arrive à la rubrique où mon invité s'il a quelque chose à proposer à mes auditeurs le fait savoir alors j'imagine qu'il te reste quand même encore quelques copies de ton premier roman oui il n'en reste désolé jean pierre désolé jean pierre oui alors beaucoup de gens me disent le titre est ringard et je vais vous dire une chose c'est vrai et c'était voulu de ma part en fait j'ai voulu faire un titre ringard parce que j'ai pris ce pari avec les spectateurs parce que j'ai une on va dire une réputation de mec spectaculaire qui fait des vidéos te lâche etc tu vois je me suis dit ben prenons un peu le contre pied je vais faire un titre très français qui fait pas bander pour savoir si pour la seule curiosité qu'ils auraient à lire les gens l'achèteraient et c'est en train de marcher plus ou moins donc tu vois j'avais certaines projections dans ma tête j'aurais pu être à beaucoup plus à ce moment là j'aurais pu aussi être à beaucoup à beaucoup moins je suis à peu près voilà on est la réussite et média médium médiane on va dire et et donc ouais donc si vous êtes curieux de si c'est la première fois que vous m'écoutez que vous avez apprécié ce que j'ai dit de penser que je suis une personne raffinée délicate vous pouvez acheter ce livre qui n'est pas toujours mais qu'il est dans son ensemble assez subtil qui s'appelle désolé jean pierre voilà en tapant sous google qui a été produit depuis ta maison d'édition oui oui c'est ma propre maison d'édition là je vais je vais également sortir d'autres ouvrages un autre que j'ai écrit moi mais également d'autres auteurs super voilà donc ça va devenir un peu mon activité principale ça fait de toute façon j'ai toujours tendu vers ça voilà youtube est une étape intermédiaire je vais toujours faire du youtube mais ça va être pour accompagner cet art là parce que j'ai vraiment j'ai quatre ou cinq oeuvres en tête que je veux vraiment écrire quoi désolé jean pierre était le premier c'est un roman une fiction politique voilà si vous avez pas encore eu l'accusé de le lire je vous invite à le commander super tu as toujours donc ton émission vive l'europe ah oui oui ça c'est un format qui plaît beaucoup aux gens j'essaye de m'orienter vers une formule un peu plus culturel voilà je pense avoir fait il ya encore des invités politiques dissidents à avoir mais enfin globalement j'en ai eu 80% ou ceux que j'ai pas eu ont une idéologie semblable à d'autres que j'ai eu donc moi j'adorerais faire des émissions de je lance un peu un appel à travers cette cette audio que je fais avec toi si vous connaissez des musiciens des réalisateurs ou des gens qui connaissent bien le cinéma des écrivains des littéraires des gens qui veulent parler de littérature de musique de philo et ben contactez moi je ferai des émissions thématiques là dessus ce serait vraiment très intéressant ça manque dans le paysage nationaliste superbe je mettrais un lien en dessous de la vidéo yes pour te contacter directement où on passe par facebook de toute façon ouais bon on verra les liens qu'on met mais je commenterai très bien alors on arrive à la dernière rubrique c'est qu'est ce qu'il y a donc dans mon étagère alors tu es allé voir dans mon étagère un petit peu ouais qui s'y trouvait ma cd tech et tu nous a sorti quelques albums à toi de bah déjà je constate qu'on a beaucoup de goût commun c'est à dire qu'il y a plein de cd que tu as que j'ai c'est quand même particulier bah notamment un je commence par un truc qui pourrait surprendre c'est starmania je suis un énorme fan de starmania c'est la version de luke lamandon je crois que j'ai ouais donc la première avec daniel balavoine non c'est pas la première non non luke lamandon c'est une version du début des années 90 d'accord la bonne c'était encore antérieure il me semble ouais bah tu te trompes parce que celle que j'ai pris en photo dans ta cd tech c'est daniel balavoine ah mince d'accord voilà bon bref peu importe mais ça doit être la première dans ce cas là oui bah starmania raconte une histoire encore un univers clos sur lui-même c'est à dire en fait moi j'adorerais faire un film de starmania c'est un peu le blues face à une technologie qui déshumanise et à laquelle il faut s'adapter et je comprends tout à fait aujourd'hui je pense qu'il faut dépasser sentiment parce qu'au contraire la technologie va nous sauver du monde oriental mais à une époque je comprends tout à fait qu'on a pu ressentir voilà c'était il ya eu vraiment le monde d'avant le monde d'après et au moment des années 60 70 les artistes ont eu un espèce de mouvement de recul genre attendez là le monde va trop vite le manège tombe trop vite les villes sont trop peuplés ça craint et c'est cet aspect totalitaire et déshumanisant de villes de 20 millions d'habitants michel berger en a le l'intuition et à ce coup de génie de faire starmania il ya beaucoup de chansons starmania que j'adore vraiment sont de qui sont de super chansons déjà la première qui n'est pas très connu monopolis oui il commence elle est magnifique avec la boîte france galle c'est sublime toute l'oeuvre il ya pas tout là franchement il ya pas de pièces achetées on pourrait y avoir la chanson sos d'un terrain terrain détresse peu le savent mais ça vient de starmania oui oui et mon interprétation mes interprétations préférées de cette oeuvre proviennent de bruno pelletier un chanteur québécois qui est celui qui interprète dans notre dame de paris je ne sais plus son nom mais c'est celui qui fait l'introduction il est venu le temps des cathédrales chanteur d'exception incroyable mais j'ai vu toutes les versions de starmania d'accord tu l'as présentation oui oui je l'ai vu je l'ai vu alors c'est marrant parce qu'on ressent parfois on entend parfois l'accent québécois parfois non mais la qualité musicale et moi je vous invite vraiment à écouter starmania parce que la moitié vous les connaissez c'est des tubes légendaires vous avez déjà entendu mais vous serez étonné de vous rappeler que ça venait starmania donc cette comédie musicale c'est ça non je crois ou non c'est pas ça exactement c'est il ya deux mots il ya comme une musicale et un autre terme c'est pas une comédie musicale au sens strict c'est vrai qu'on cherche sur internet mais si s'il ya un terme précis justement ce que c'est une bon peu importe et et même les chansons qui sont pas connues sont magnifiques oui c'est bien écrit c'est bien écrit les mélodies sont jolies voilà quoi il ya une chanson notamment dont je me souviens plus le titre mais je la mettra un lien en lien si tu veux bien dans le descriptif où c'est une femme qui est je ne sais plus quel personnage c'est de la comédie mais c'est un une nana qui est dans la vieillesse et dont la carrière est derrière elle et je trouve cette fait l'univers est un star system tu vois et elle est vraiment magnifique cette chanson donc voilà j'ai je me suis dit que ça surprendra un peu les gens parce que finalement les tournures de phrases et tous et il ya une certaine finesse dans une capacité à exprimer quelque chose de populaire c'est très précieux ça c'est vraiment extrêmement précieux ça peut être à la fois un peu kitsch oui ça c'est la première strat de lecture finalement il ya quelque chose de plus profond tu peux le prendre sous différents angles tu peux découvrir star mania plusieurs fois c'est ça oui tout à fait tout à fait c'est là c'est la force il ya beaucoup de mélancolie non oui on retrouve toujours ouais il ya des accords mineurs même un côté il ya une chanson et un côté un peu bonnie and clyde c'est celle qui commence à on nous prend pour des fous oui tout ce qu'on pensait de nous on s'en fout en fait c'est une histoire d'amour un peu folle quoi après j'ai c'est très classique mais phil collins parce que ce que ce que j'aime bien dans la carrière de phil collins c'est qu'à un moment donné il a disparu et et c'est comme si son oeuvre est figé à un moment alors qu'il n'est toujours pas mort tu vas dire au début des années 2000 je crois ouais ouais en fait tu sais il a été touché par la même la même malédiction de toi c'est à dire qu'il s'est détruit les tympans lui à force de jouer sans casque parce qu'il était batteur à l'origine mais vraiment batteur c'est à dire batteur de jazz quand il avait 14 ans il a commencé à 12 ans 13 ans il a joué l'a été batteur pour genesis avant d'en devenir le chanteur et l'histoire voulait qu'à au départ de peter gabriel en 1975 il me semble il faisait des auditions oui et il ne trouvait pas de chanteur remplaçant et phil collins en fait était la batterie il faut que tu chantes comme ça et à la fois ils se sont rendu compte que phil collins chantait mieux que peter gabriel et ils se sont dit mais en fait tu vas tu peux chanter et faire la batterie d'accord tu vas faire le taf tu veux dire qu'en fait il ses oreilles sont trop meurtris il ne peut plus jouer dans le concert il s'est remis je croyais un an mais il a dû faire peut-être quatre ou cinq opérations chirurgicales mais bon ça 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 c'est une information que tous les musiciens surtout jeunes doivent retenir parce que les viols savent déjà où ils ne peuvent pas m'entendre mais protéger vos oreilles moi j'ai dû perdre déjà je pense de deux sur j'ai dû perdre deux sur dix à chaque oreille à cause oui c'est le moment un peu pédagogique on veut dire qu'un truc qui existe s'appelle les pianissimo moi c'est ce que j'utilise oui en fait c'est génial parce que ce sont des alors c'est moulé à la forme de votre oreille ça coûte relativement cher mais vous le faites une fois c'est à vie à moins que vous les perdiez c'est moi je de mémoire j'ai payé 580 euros pour les deux oreilles et ce qui est super c'est que contrairement aux boules caisses qui en fait te font entendre moins mais tout les pianos cinémaux te font entendre moins les sons qui agressent ton oreille les mauvaises fréquences autrement dit vous le mettez vous entendez votre interlocuteur exactement de la même manière mais vous n'êtes pas agressé et pour un concert c'est parfait c'est parfait vous allez dans un bar bruyant vous mettez vos pianissimo sauf moi j'ai des cheveux un peu long vous pouvez le cacher si vous avez honte pas voir on doit ça c'est comme des lunettes pour les oreilles tu vois c'est faut se protéger on a les oreilles et puis il ya tellement de moi qui suis sensibilisé à ça parce que j'ai des acouphènes c'est tellement précieux le capital auditif c'est vrai complètement voilà quoi alors après bah c'est encore une fois je suis désolé moi je suis pas dans la ennio morricone t'as un best-of et j'ai choisi d'en parler parce que pour moi ça fait le lien entre entre les deux passions pour moi qui sont le cinéma la musique et parce que ennio morricone a été bon dans tout ce qu'il a fait c'est à dire que ce qui est incroyable avec morricone c'est qu'est c'est un peu le kubrick de la musique de film attend vas-y tu veux dire quelque chose je voulais juste dire que ce qu'il est la seule chose qui est différenciée totalement c'était sur le plan numérique c'est à dire qu'ennio morricone des fois tu regardes un film et tu vois qu'il écrit ennio morricone et tu dis mais c'est quoi ce bordel il est partout il a fait des centaines de films c'est vrai il a fait des centaines de films alors que kubrick en a fait dix oui c'est tout ce que je voulais dire ah oui bien sûr mais parce que la production de cinéma aussi n'est pas la même difficulté mais tu peux atteindre une petite perfection en musique assez rapidement en cinéma il ya souvent pas de mystère ce que je voulais soulever comme idée c'est que le cinéaste avec la plus grande longévité oui et l'un des plus connus c'est c'est kubrick pour avoir fait finalement moins de films il est connu pour ça oui et le musicien le plus connu du milieu il est connu pour sa longévité pour avoir fait le plus de films c'est vrai que c'est curieux je pense qu'ennio morricone c'est le mec qui a fait le plus de films c'est très possible et d'ailleurs il est encore en activité même si bon ça le plus gros de sa carrière est derrière lui mais c'est fou de se dire que ce mec est encore vivant alors que c'est vraiment un classique de l'art du 20e siècle mais avec morricone on a vraiment l'exemple d'un artiste par delas le côté musical pour moi il ya une objectivité dans le génie dans le talent est ce que je trouve incroyable c'est moi qui suis un gros cinéphile combien de fois je regardais un film en me disant oh mon dieu cette musique est extraordinaire et le générique de fin arrive et je vois ennio morricone alors que c'était indétectable c'est à dire que c'est vrai que les morceaux les plus connus de morricone se ressemble un peu il ya quand même une patte morricone mais dans certains films il a fait des musiques qui convenaient au film mais qui ne sont pas morriconesque ce sont juste de grandes musiques un grand morceau de piano un nerf au violon il arrive à s'extraire de sa propre à macket jackson tout à l'heure et j'ai dû être surpris au moins une trentaine de fois comme ça dans ma vie en disant mais c'est magnifique qui a fait une musique à une morricaine comme par hasard mais j'ai le même le même sentiment avec un profil à quasi équivalent joe isashi ah oui tout à fait tous les kitano quasiment et c'est dommage qu'ils soient fâchés tous les miyazaki avant oui ils sont fâchés et bizarrement depuis qu'ils sont fâchés je sais pas si c'est lié mais je regarde plus les films de kitano il ya j'ai vu le outrage le 2 ouais ouais excellent et le 3 je l'ai pas il est sorti mais n'a pas vu c'est pas aussi c'est pas en france que tu vas le voir oui c'est vrai ouais bah oui c'est vrai que cette période là est déjà fini en fait cette période en fait où on pouvait quand même aller voir un kitano ça doit ça doit se trouver mais mais je parle d'un vrai cinéma non mais je comprends pas d'un endroit où il ya un rétro projecteur quoi c'est une bonne kitano c'est mon fait rapidement une digression kitano c'est un bon exemple parce que moi j'ai connu la période où kitano qui est un cinéaste d'auteur mais qui fait quand même des films assez spectaculaire et bien était dans les multiplex bien sûr et je parle pas des un ou deux films qu'il a fait aux états unis je parle de films et kitano qui faisait au japon oui oui dolls tu allais le voir à grenoble moi je suis allé le voir à la nef chavant c'est à dire c'est un multiplex aujourd'hui dolls il sort pas à nef chavant il sort dans une salle festival voilà spécial rétro spécial japon il reste deux semaines il faut t'accrocher il faut faut aller dans une autre ville pour voir pour te dire moi j'avais vu achille et la tortue c'était un point de 2008 ou 2009 je l'ai vu au cnp place velcourt c'est mort c'est un cinquante place déjà là et on est passé du multiplex aujourd'hui la frontière et n'est plus poreuse il ya deux cinémas t'as le cinéma de multiplex et là c'est du cinéma de suivant héros au mieux des films de genre malin qui peuvent avoir une qualité intrinsèque mais souvent quand tu vois du vrai cinéma tu le vois plus multiplex c'est une aberration parce que c'est vrai que tu verrais dans les meilleures conditions voilà mais j'ai choisi aussi mon réconne parce que mon plus beau souvenir cinématographique ma plus grosse émotion est liée à un passage dit est une fois dans l'ouest il ya un plan précis c'est je vais essayer de la faire courte mais dans tous les il ya un peu ce ce passage oblige du duel final dans les westerns et pour ceux qui bon ceux qui n'ont pas vu le film bouchez vous les oreilles mais mettez deux bien ici moi voilà voilà vraiment vous n'écoutez pas vous mettez pause vous revenez dans deux minutes mais tout le l'enjeu dramatique des petites feuilles dans l'ouest c'est qu'on comprend bien que c'est une sorte de vengeance on comprend bien que l'homme à l'harmonica veut se venger du méchant de fonda mais on ne sait pas pourquoi et quand il ya il ya un coup de génie je pense qu'il a pour le coup et de serge léon qui est de nous expliquer pourquoi une seconde avant le duel c'est à dire que la tension dramatique c'est vraiment on ne s'attend pas on s'attend même la première fois que j'ai vu je me suis dit on saura pas pourquoi cet homme à l'harmonica veut le tuer oui et il ya un plan qui est mort c'est finalement c'est assez banal parce que ça a marqué beaucoup de gens ce plan encore une fois il ya une objectivité dans le beau et dans le bien le vrai c'est que tu crois que tu as été le seul qui était marqué par ça mais en fait c'est juste parce que c'est extraordinaire et il ya un moment où il ya ce thème musical très connu de l'homme à l'harmonica c'est le thème écrit par maricon il est joué une première fois lorsque les personnages se déplacent pour aller à l'endroit où le duel aura lieu on est vraiment là c'est vraiment deux italiens aux manettes des trucs ridicule quoi c'est il faut il part d'un point à vers un point b pour aller faire un duel mais être à équidistance alors qu'il est déjà depuis le début pourquoi on voit ça en fait c'est comme si c'est vraiment ce qu'on appelle y'a un mot italien pour ça c'est la sénégiatura vraiment la mise en scène c'est à dire attendez mon gars prenez un yaourt il va se passer un truc ce que tarantino a fait de manière exacerbée tarantino est un italien ethnique tu vois il ya à la fois la culture américaine et italienne chez tarantino et tu sens ça c'est à dire des scènes où tu dis mais je sais pas pourquoi j'aime bien parce que c'est inutile mais c'est super bien filmé et donc il ya ce moment où il se déplace vers un endroit x où il ya un tronc un petit tronc d'arbre et tout il se prépare au duel et là il ya un arrêt de la musique pendant quelques secondes et il ya un plan sur charles brunson et un zoom ou un travelling avant je ne sais pas trop mais la caméra avance vers les yeux de charles brunson et la musique reprend et je me souviens avoir eu enfin c'est fou comme comme je me rappelle exactement ce que j'ai pensé à ce moment là je me suis dit ah on va savoir ouais ah on va savoir et hélas j'ai mais quelle perfection il avait déjà fait usage de cet effet là pour le film précédent c'était pour quelques dollars de plus ou avec le la musique exactement la musique de la montre ah oui c'est cette madeleine de proust temporelle voilà oui d'ailleurs j'aurais pu tout maintenant que tu le dis je mets tu vois les génies ont fait tellement de trucs incroyables que c'est oui c'est quasiment presque encore plus beau c'est dans la même veine magnifique mais c'est vrai que dans dans l'été d'une fois dans l'ouest à ce moment précis où il ya ce zoom et cette musique de morricone j'ai vraiment eu cette expérience au sens syndrome de stendhal quoi j'étais vraiment dans mon dans mon fauteuil en bien mais qu'est ce que c'est beau mais qu'est ce mais qu'est ce que tu sentais que tu étais en fait aux premières loges de quelque chose au pluriel quoi Sergio Leone et morricone quel génie et voilà bon c'est pour ça que j'ai sélectionné ce moment là parce que après ça pourrait soulever le sujet du génie en solitaire et du génie en binôme ou du génie de groupe ouais quand tout comme on se voit quand on est plusieurs génies au sein du même entité ou mais on en parlait avec à scène dans l'émission qu'on a fait sur les génies justement très bonne émission j'ai écouté le cinéma merci mais le cinéma en fait on n'a pas réussi à arriver à une conclusion est ce que dans orange mécanique et barlington le seul génie c'est kubrick ou est ce que c'est aussi hendel schumann bon ça se discute encore une fois du très classique d'ailleurs stress alors moi je suis un énorme fan de marc neufler au delà de d'ailleurs stress l'album que tu as le plus connu dans l'album éponyme voilà sultan of swing des chansons qui a été élu je crois une des cinq meilleures chansons de tout le répertoire mondial mois d'accord mais moi je continue à suivre marc neufler dans ses albums solo et je trouve toujours très très bon et bizarrement il passe plutôt à la radio et voilà c'est pareil c'est la musique pour moi toujours un peu lié à une forme de mélancolie de tristesse de révolte par rapport au monde d'aujourd'hui alors moi j'ai remarqué un truc chez toi je pense que tu t'attaches moins à la forme qu'au fond ouais et je crois que marc neufler il a il a décidé de pas s'adapter au monde au nouveau monde on sent on sent chez lui comme une patte un peu ancienne c'est vrai c'est vrai que retourne à son ancien studio sont il dit bon c'est les années 80 on est en 90 ça va marcher quand même parce que moi en fait ce qui m'intéresse c'est moi et ma guitare après j'ai pas j'ai pas m'adapter ce sera pas les années 2000 ce sera pas il y aura pas de la techno alors c'est en ça que c'est c'est beau mais en même temps il ya quand même des processus d'innovation dans laquelle on prend la qualité d'enregistrement ou même je veux dire c'est encore autre chose c'est à dire que ça c'est vraiment un sujet technique des mecs qui travaillent en studio il ya des batailles intergénérationnel entre comment est ce qu'on va enregistrer est ce qu'aujourd'hui on va tu vois et là c'est les par exemple c'est la bataille des fréquences de partout en gros maintenant il faut que le son il soit rond et rempli de partout tu vois et marc neufler il est il est resté avec cette façon de concevoir la production musicale comme étant on entend que par exemple il ya du vide tout à gauche un peu moins à gauche il ya une basse un petit peu à droite il ya du vide au milieu il ya une guitare et ça tu vois dans l'esprit des gens les gens se disent il manque quelque chose alors que c'est juste une politique de production fait je comprends je vois c'est pas un défaut technique c'est un choix voilà oui tout à fait mais c'est ce qui me plaît dans la musique de marc neufler c'est qu'elle est elle est toujours la même tu sais toujours à quoi t'attendre avec marc neufler mais c'est toujours génial d'une autre manière et c'est un mélodiste c'est à dire qu'en fait j'écoute un album de marc neufler il ya toujours deux trois chansons qui vont marquer et je les siffle tu vois c'est vraiment c'est encore un truc que m'a transmis mon père tu vois il c'est un fan de marc neufler mais lui a pas trop suivi la carrière solo et moi je l'ai suivi et il ya plus des plus de sensibilité c'est moins rock c'est d'ailleurs c'est assez il est assez dans le folklore un peu irish marc neufler tu vois dans un de ses albums get lucky on est en irlande quoi on est vraiment pourquoi moi je trouve que c'est un musicien qui est là où il ya de la tristesse c'est que pour moi dans certains des albums récents il ya vraiment des tubes c'est vraiment des tubes c'est des chansons j'ai fait écouter à des gens je dis mais elle est énorme cette chanson bien sûr dit ouais mais j'ai jamais entendu eh ben pour moi c'est vraiment le le triomphe de la musique black américaine et rap qui défonce tout tu vois où on va dire la musique c'est le triomphe shakira alors plus généralement je dirais que c'est le triomphe de la superficialité c'est à dire qu'à un moment il combat contre des gens on va dire qui ont autant de talent que lui mais qui ont 20 ans de moins et qu'ils s'habillent pas avec des vestes en jean mais et donc le mec vont dire bon bah tu as du talent toi tu as du talent toi tu as du talent mais toi tu manges des chewing gums tu as des tatouages et puis toi tu as un bandana frontal et t'es chauve il a quand même un bandana je veux dire marc nofleur personne n'emporte c'est vrai c'est vrai si demain tu vois c'est les rappeurs ils mettent des bobs ils mettent des casquettes oui si demain le bandana revient à la mode marc nofleur c'est dieu mais malgré tout il ya moins de place pour les songwriters les mecs qui écrivent assis sur une fin qui font de la guitare assis sur une chaise en non plus il ya quand même moins de place pour eux que dans les années 90 la musique n'est plus électrique électronique bah voilà tu vois bah c'est quand même et donc c'est un peu il ya côté un peu vestige d'un monde qui est en train de disparaître et ce qui me plaît et là où il ya une je suis attaché émotionnellement à la carrière de marc nofleur c'est qu'en fait il s'accroche alors que tu as des vieux qui disent ah bah c'est plus mon monde j'arrête oui et lui il dit bah non moi je continue et c'est drôle parce que ce que tu as décrit de lui un peu instinctivement par rapport à ce que tu ressens à l'écouté de sa musique c'est exactement ce qui formule dans l'interview mais il dit je sais que je suis plus trop la mode mais il y aura toujours un public pour mes petites musiques avec des arrangements bien ficelés où les gens savent que j'ai passé du temps en studio pour faire du bon son et moi je suis en mode ouais c'est vrai c'est vrai que j'achète ton album mec c'est con tu vois un coup j'avais un album de marc nofleur que j'ai perdu je l'ai racheté mais je veux dire il ya pour très peu d'artistes que je fais ça parce que déjà la plupart des artistes j'achète pas leurs albums donc là pour le racheter c'est vraiment le fétiche quoi j'ai envie d'avoir l'album de marc nofleur tu vois et puis tu as envie de soutenir ce pirate solitaire qui lutte contre le courant quoi ouais c'est ça c'est ça quoi alors dernier truc encore une fois je suis désolé un espère très original moby voilà c'est quasiment idéologique musique de blanc moby pourtant moby est plus ou moins un gauchiste mais je connais c'est de la musique de blanc tu vois c'est à dire vraiment c'est un truc un arabe peut pas comprendre moby pour moi à 100% c'est trop en fait c'est ouais c'est trop aérien c'est trop aérien c'est détendu c'est quand même zen en fait c'est reiki moby c'est reiki techno quoi c'est lunaire mais tu sais c'est des trucs comme c'est comme la valse c'est profondément européen oui oui qui d'autre qu'un européen aurait pu faire de la valse 1 2 3 1 2 3 c'était un pas vers les étoiles quoi tu vois et moby a de ça il a il a un rythme qui est apaisant on peut pas être énervé écouté moby exactement et quand t'es tu es un mec nerveux t'écoutes moby ça t'énerve oui parce que ça cherche à te détendre mais les mecs qui vont écouter prodigy tu vois après c'est subtil parce que ce que ça semble être en conviction contradiction à ce que j'ai dit du jazz mais non pour moi le jazz tend dans le cerveau alors que moby t'emmène vers les étoiles là je te parle de ma vision tu vois c'est très caricatural mais non mais je l'entends voilà je l'entends vraiment ce qu'il y a de lancinant le jazz moby ne l'a pas de façon soporifique mais c'est quelque chose tu garderas les yeux ouverts mais tu seras détendu tu sais ça c'est vraiment plus un côté zen d'ailleurs un des premiers tubes de moby c'était une reprise d'un truc de badalamenti de twin pinks tu vois il ya un peu une coïncidence les deux univers se ressemblent vachement d'accord j'aime son style j'aime c'est vraiment son même son look sa gueule ouais c'est un artiste il était en concurrence avec pas mal de pas mal de mecs électro qui faisait un petit peu ouais des nappes atmosphériques avec des batteries quand même un peu tu sais c'est des batteries un peu de matrix c'est l'entre deux c'est la fin des milieux 90 fin des années 90 t'as une école anglaise vraiment qui domine la drum and bass et en même temps qui met ça dans de la musique techno et donc il a il est quand même mondialement connu mais il avait quand même beaucoup de concurrence il y avait des chemical brothers il y avait plein de de prodigy tu avais plein de mecs comme ça d'anglais et je pense qu'il est anglais moby moi je connais pas bien son histoire mais il doit être anglais tu vois donc il est issu de cette cette génération là oui et je pense qu'il est reconnu à juste titre mais qu'aujourd'hui il a disparu parce qu'il y en a trop il y en a tellement c'est vrai et pour revenir à toi puisque tu es le maestro de cette émission il ya certains morceaux de ton album faire temps de connecter qui m'ont fait penser à une mobi c'est à dire je me suis dit si c'était enregistré pas avec le son midi mais un vrai truc électronique et ben ça pourrait du mobi tu vois dans l'idée tu as ce côté temps tu pourrais très bien faire un album comme ça moi je le vois tu as ça dans ton âme tu vois pas ton désir mais c'est quelque chose que tu pourrais produire un rythme que j'ai instinctivement voilà voilà quand je désire l'exprimer voilà les albums que j'avais que j'avais noté ainsi qu'un michael jackson on en a parlé tout à l'heure donc voilà tu avais pris lequel tu voulais parler d'un album en particulier mais non parce que moi celui que j'aime le plus c'est dangerous tu l'as pas oui parce que tu es un vilain c'est vrai ouais c'est pour ça que j'ai dit je les ai quasiment tous ouais c'est ça c'est ça c'est ça alors moi j'aime pas la première partie de michael jackson en fait la partie black de jackson je l'aime pas bizarrement moi je l'aime off the wall il ya quand même des bons et ben oui mais c'est justement signa il ya une discussion entre les fans de michael jackson beaucoup considèrent qu'off the wall est le meilleur album mais parce que c'est funk et compagnie ouais bah ouais mais moi c'est du moi si tu veux pour le dire faudrait pas dire ça aux station mais moi funk ça veut dire noir oui en fait moi pour off the wall c'est de la musique de noir oui mais c'est pas ton rythme voilà après je reconnais que c'est super tu vois mais mais moi ça commence à partir de thriller ça augmente avec bad et je suis un vicieux parce que j'aime aussi les dernières albums de michael jackson tu vois j'aime invincible tu vois j'aime blood on the dead floor tu vois no matter if you black or white ça c'est autre chose non mais j'aime le côté mais en fait non mais faudrait faire une émission spéciale jackson parce que pour moi il se transforme en blanc mental tu vois au fur et à mesure de sa carrière et une chanson comme dans cet album qui s'appelle je crois que je sais plus si l'album s'appelle scream ou history il ya la chanson moscou stranger in moscou non ouais je suis plus le titre exact mais vraiment non 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 bref il ya moscou dedans quoi et 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 là je mets en écoutant j'ai c'est la musique de blanc quoi il avait commencé sa transformation avec bad et dangerous et il l'a fini avec ce avec cet album là donc clairement une carrière fascinante quoi c'est vrai ouais 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 c'est vrai c'est vrai quand et quand il est mort en 2009 au moment de son hommage je sais plus quelqu'un qui le connaissait a dit que c'était le plus grand artiste musical du 20e siècle si on parle de variété musicale de tube je suis d'accord en fait moi je suis assez d'accord moi je suis d'accord c'est sur le plan même en fait même sur le plan de la vision commerciale ouais il accompagné du clip à la sonorité de la production à l'évolution de passer de cuivre il avait vraiment une vision de ce qui va s'entendre oui si c'est ça la définition d'un artiste pop c'était le king c'est ça la première fois qu'il a fait un moonwalk le mec qui fred aster je crois donc un acteur des années 30 l'a appelé au téléphone je peux son numéro il a dit bah je peux mourir tranquille parce que il ya un nouveau danseur stylé qui existe c'est vous vous avez fait c'est épique est-ce que tu le sais mike brant le faisait avant michael jackson le moonwalk ah bah j'ignorais il me semble j'ignorais complètement qu'il le faisait juste après l'émission va taper mike brant moonwalk oh merde alors peut-être que je me je me trompe mais c'est il ya quelque chose comme ça qui m'a choqué il ya peu j'ai dû découvrir ça juste après l'émission mike brant moonwalk sur youtube celui-ci de daniel conversano je posterai jamais cette émission je vais me faire buter peu importe même si c'est mc brant qui l'a qui l'a fait avant ouais qu'il a popularisé jackson l'a esthétisé et on a fait un truc bien sûr là quoi mais mike brant sur dans un clip où il fait son truc voilà c'est ouais ouais et tu vois michael jackson dans le public qui prend un carnet et qui écrit ce n'est pas marrant ce serait ultime ok bon bah écoute merci c'était fort sympathique ça ça a été bien tranquille on a discuté de musique et de plein de choses aussi et bien sûr et cinéma et ça donne ça donne tellement envie de continuer à parler d'art et d'art et d'art tout le temps que ouais mais en fait finalement ton format est un espèce de vive l'europe musicale et ça me plaît vachement j'espère qu'il va continuer bah écoute tant que tant que des gens veulent bien y participer ouais avec plaisir voilà j'ai quelques invités j'ai quelques personnes du d'ailleurs du milieu qui m'ont contacté à mes premières émissions pour me dire qu'ils étaient motivés pour eux pour y venir donc pourquoi pas voilà je suis quasiment sur un format équivalent au tien sur du bien bi mensuel mais ouais mais après j'ai quand même beaucoup d'impératifs à réaliser donc je vais dire que je fais ça au gré de mes possibilités de médias oui tu promets rien à ton public l'essentiel c'est que quand ça sorte ce soit de qualité exactement super voilà bon bah écoute merci daniel merci à toi et puis à la prochaine à très bientôt salut